... ... Peut-il sortir de l'UE et de l'Union Européenne ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que... Tu peux nous éclairer un peu cette vaste question ? La lumière de Fabien, je suis dirigeant de... Alors, déjà, en avant-propos, et poser la question faut-il sortir de l'euro, de l'Union Européenne, de l'OTAN et du capitalisme. C'est effectivement l'intitulé dont l'ordre a une importance. Il faut le signaler. Donc j'aimerais que ce message sortons de l'euro, de l'Union Européenne, de l'OTAN et du capitalisme c'est un message que l'on appelle aussi les 4 sorties au sein du pôle de renaissance communiste en France, du PRCF. né en 2004 et dont je suis donc membre du secrétariat national en plus d'être un militant de toute façon de base comme qu'il est militant du PRCF qui justement s'est créé en rupture avec le parti communiste français, quand bien même d'ailleurs je le signale, il est tout à fait possible d'être à la fois membre du PRCF et militant au PCF également. Nous ne sommes pas contre. Exactement, c'est le cas de camarades présents dans la salle parmi nous. Mais si ce pôle s'est créé, c'est non pas avec l'idée de créer tout à coup le nouveau parti communiste de créer, vous avez des formations qui très rapidement s'appellent parti avec 50 membres. Nous n'avons pas la prétention, sachant que nous sommes beaucoup plus nombreux que 50 d'ailleurs, bien plus. et notre prétention n'est absolument pas celle-ci. Notre prétention est de mener véritablement une bataille sur laquelle je reviendrai vers la fin de mon propos, à propos de la reconstruction du parti communiste sur des bases véritablement marxistémistes d'une part, et d'autre part en ciblant justement les objectifs que nous fixons. La sortie du capitalisme est évidemment un objectif majeur, puisque c'est l'identité même de ce qui compose l'identité communiste, le marxisme-méminisme. Seulement, à un moment donné, déjà un objectif qui est moins évoqué aujourd'hui par un certain nombre de communistes. Seulement, le problème n'est pas de savoir s'il faut en sortir ou non, mais de savoir comment on peut arriver à cette sortie. En fait, il est là le problème. Or, si nous en revenons au principe de base, qui est l'analyse concrète d'une situation concrète, nous nous rendons compte qu'il existe un certain nombre de verrous. Et c'est pour ça que le PRCF a rompu avec le parti communiste qui a refusé de remettre en cause en particulier l'un des verrous centraux, à savoir la construction européenne. qu'il est préférable d'ailleurs aussi de... à propos de laquelle il faudrait dire plutôt que les partisans ne sont pas des Européens, comme il le dit si bien, mais des Européistes. Des Européistes. Nous allons voir la différence. Donc le PRCF se situe dans cette logique avec cette idée de rompre donc avec l'euro, l'Union Européenne, l'OTAN et le capitalisme, ce qui nécessite donc de reconstruire ce parti, je vais en reparler après, et qui nécessite également une alliance, et j'insiste dessus, de deux drapeaux, qui sont d'une part le drapeau tricolore de la Révolution française et d'autre part le drapeau rouge de la Révolution d'Octobre et de manière générale de la Révolution communiste. Nous reviendrons là-dessus, mais d'ores et déjà, pensez simplement à ce que disait Jean Jaurès à juste titre, à savoir qu'un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et que beaucoup d'internationalisme y ramène. Voilà. Donc ce n'est absolument pas incompatible, au contraire, c'est ainsi, car j'espère arriver à vous le démontrer à travers le propos qui va suivre, car en réalité, les deux questions sont fondamentalement liées, à savoir celle de la souveraineté, d'une part, populaire, et d'autre part, et nationale, et d'autre part, celle du combat pour détruire le capitalisme. Alors, il y a un certain nombre d'éléments dont j'ai un petit peu déjà parlé, là, tout à l'heure, avec l'échange que nous avons eu au sujet de la vidéo, donc à la limite, j'irai un peu plus vite sur certains de ces éléments pour aller davantage sur ce sur quoi je n'ai pas eu le temps de parler jusqu'à présent. Et d'abord, j'insiste sur ce qu'est l'européisme. J'insiste sur des mots une fois de plus. L'européisme. Être européiste, ça ne veut pas dire être européen. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, géographiquement, nous sommes tous européens. Mais nous sommes contre l'européisme, très clairement. Parce que l'européisme est une idéologie. C'est d'abord une idéologie. C'est une idéologie qui a été, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, forgée par des personnes qui ont considéré que l'Europe, posée comme un idéal absolu, était le nouvel horizon. Le nouvel horizon vers lequel il fallait tendre. Et faire tendre tout le monde. Par tous les moyens qu'il faut d'ailleurs. Faire tendre par tous les moyens. C'est-à-dire, si possible, en faisant participer les populations si elles veulent bien, sinon en les écartant. Et de fait, elles ont très souvent été écartées, les populations. Je vous donnerai d'ailleurs quelques citations assez savoureuses de la part de ces grands européistes qui montrent combien en réalité ils méprisent, mais avec profondeur, non seulement les populations, mais plus généralement le principe même de démocratie. Vous le verrez, c'est assez édifiant lorsque l'on regarde la construction européenne d'un point de vue historique. C'est donc une idéologie. C'est une idéologie au même titre que peut l'être le fascisme, le libéralisme, voilà, très clairement. Donc, il faut avoir conscience quand on a dit ça que lorsque l'on affronte la construction européenne, l'Union européenne, on mène un combat idéologique. et que si d'entrée on accepte le principe même de l'européisme, le combat est déjà perdu parce qu'on va devoir se placer dans le cadre de cette construction européenne. C'est donc aussi un concept dans le fond politique parce qu'effectivement un certain nombre de partis politiques se sont emparés de la construction européenne, de l'européisme, toujours en disant que nous sommes européens, que nous sommes pro-européens, c'est un petit peu le discours qui fait de ces formations politiques. et j'ajoute déjà d'entrée que deux formations politiques ont joué un rôle depuis 1945 au moins comme je l'ai dit dans la construction européenne au niveau d'ailleurs européen, disons-le. D'une part ce qu'on peut appeler la démocratie chrétienne et plus généralement la droite, une bonne partie de la droite libérale et puis le parti socialiste, les forces socialistes. Car les forces socialistes très rapidement ont épousé la cause européiste, nous en reparlerons. Des socialistes qui pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs ont fait quelques séjours aux Etats-Unis. Je pense en particulier à André Philippe dont nous pourrions parler par la suite. Donc c'est-à-dire qu'ils savent déjà ce que c'est qu'une espèce de grand marché unique où il y aurait une belle circulation des travailleurs, des capitaux, liberté d'installation, enfin tout ce que vous connaissez et au passage des socialistes qui comme vous le savez n'ont pas un très grand amour du communisme non plus. Alors, et c'est pour ça que j'aimerais terminer ce troisième point, enfin ce point d'introduction sur un concept polémique. Alors polémique, je l'ai dit parce que ce qui est polémique en fait c'est pas tant le terme européiste que le terme européen. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, mais n'ayez pas peur surtout quand on dit que vous êtes anti-européen. Ça ne veut rien dire. Sémantiquement parlant, ça ne veut rien dire. Anti-européiste, oui, très clairement, oui, contre cette idéologie qui débouche sur l'actuelle construction européenne, tout à fait, nous l'assumons. Par contre, anti-européen, écoutez, et encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un européen. Je suis professeur d'histoire et j'adore poser cette question à des élèves lorsque ils commencent à parler les européens, les européens, ceci. Je dis, mais dans le fond, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un européen ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un européen ? Parce que vous comprenez bien qu'un européen, on va le définir par rapport à quoi ? À ses racines, ses soi-disant racines gréco-romaines, chrétiennes, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et puis, à titre personnel, j'ai des origines à moitié africaines. Donc, je ne suis pas européen, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'insiste dessus parce que le concept européen est polémique, il est détourné pour tout simplement dire que ces personnes sont européistes et que derrière le mot européen, on fait passer en fait une idéologie avec les objectifs qui sont très clairement annoncés, très clairement affichés et dont j'ai déjà d'ailleurs parlé tout à l'heure, mais je vais en redire un mot là par la suite. Et si vous permettez, je casse maintenant parce que je pourrais le caser à un autre moment, mais c'est en lien en partie avec le documentaire que nous avons vu. Ça aussi, c'est toujours une petite pépite quand on fait de l'histoire de savoir que, vous savez, la question de sortie de l'Union européenne n'est pas nouvelle. Regardez. En 1975, a eu lieu un premier référendum, figurez-vous, au Royaume-Uni pour savoir s'il fallait ou non sortir de la CE, sachant que les Britanniques venaient d'adhérer deux ans auparavant au sein de la CE. Et à l'époque, ce qui est très intéressant, c'est que notamment, vous aviez les travaillistes, une bonne partie des travaillistes qui étaient favorables à la sortie de la CE, en disant que là, nous, on se retrouvait enfermés finalement dans un grand marché qui allait donc remettre en cause les intérêts notamment des travailleurs, des syndicats, etc. Ce n'était pas encore le New Labour version Tony Blair. Ce n'était pas non plus des communistes, mais au moins, ils avaient compris ceci. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette photographie. Bon, alors, à l'époque, une grande majorité des Britanniques ont voté pour le maintien. Vous voyez, deux tiers. Vous voyez qu'il y a eu un léger changement entre-temps de ce que pensaient les Britanniques de l'Union Européenne. Ils ont pu s'en rendre compte. Et ce qui est très intéressant sur la photographie, ce sont les arguments. Sortir pour rentrer dans le monde. Ça renvoie en fait à deux choses, si vous voulez. D'une part, ça renvoie à une tradition diplomatique britannique. Les Britanniques ont toujours considéré qu'il y avait, et Churchill l'avait bien dit d'ailleurs, trois cercles géopolitiques. Le premier cercle le plus important, les pays du Commonwealth, les liens historiques. Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, le Terre. Voilà. Le deuxième cercle, la relation spéciale avec les États-Unis. Cependant, la relation spéciale, le moins qu'il y a pu se dire, c'est que dans le cadre de l'Union Européenne, nous l'avons également. Nous allons le voir. Et enfin, troisièmement, le continent, l'Europe, qui a toujours été perçu par le Royaume-Uni, non pas comme une priorité, mais comme le troisième cercle. Et donc, il ne faut pas s'étonner sur un plan géopolitique de la sortie de l'Union Européenne de la part du Royaume-Uni. Et c'est le deuxième point que je voulais dire à propos de « In to the World », ce qui n'est pas tout à fait faux dans le fond. Sortir de l'Union Européenne, c'est s'ouvrir au monde. Sortir de l'Union Européenne, c'est, pour nous, en l'occurrence, c'est aussi être internationaliste. Car le projet européen est fondamentalement civilisationnel, et j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il met, si vous voulez, une frontière, une vraie frontière, une vraie coupure, avec le reste du monde qui est perçu comme une menace. La Chine est dangereuse. La Russie, encore une fois, c'est une tradition, là aussi, est dangereuse. Et puis, vous avez la peur des pays arabos, musulmans, etc. Bref, curieusement, les États-Unis, eux, ne sont pas très dangereux. Vous l'aurez constaté. redéfinir ce qu'est exactement l'Europe géographiquement. Je suis ignorant dans cette affaire-là. J'ai vu que la Turquie était à moitié européenne et à moitié asiatique, la Russie, on ne sait pas trop, etc. Alors, est-ce qu'il y a une définition claire ou pas ? Le problème de la définition géographique, c'est que l'Europe a toujours été, dans le fond, définie de manière plutôt négative. Pourquoi ? Je m'explique. Dans l'Antiquité, on remonte un petit peu loin, mais volontairement, dans l'Antiquité, l'Europe, c'est en fait le finistère de l'Asie. C'est-à-dire que le continent de référence est l'Asie, avec un prolongement jusqu'en Europe. Alors, à partir de là, se pose la question où s'arrête l'Asie, où commence l'Europe ? Bon. En fait, la frontière qui est souvent retenue, c'est l'Oural, la frontière conventionnelle. Pourquoi c'est l'Oural ? Eh bien, pour une simple raison, ce n'est pas parce que la nature l'a décidé ou que les divinités l'ont décidé, c'est parce que c'est le tsar Pierre Ier-le-Grand qui l'a décidé. Les frontières sont une construction, et ce sera utile de le rappeler d'ailleurs, une construction humaine. Et Pierre Ier-le-Grand avait alors, à cette époque, le projet de faire de la Russie un pays, entre guillemets, européen, c'est-à-dire, en réalité, d'imiter la France, donc, de la monarchie absolue, l'Angleterre, etc. Et donc, en mettant la frontière au niveau de l'Oural, ils plaçaient 80% de la population russe et autant de pourcents d'activité dans la partie dite européenne. C'était donc un moyen d'increr la Russie sur le continent européen plutôt qu'asiatique. Et c'est vrai que, très souvent, d'ailleurs, on n'hésite pas à parler d'Eurasie pour montrer quand même le flou de la frontière. Quant à la Turquie, alors, la limite conventionnelle qui est retenue, c'est plutôt celle des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Là, vous avez l'Istanbul, notamment, on dit d'ailleurs à propos d'Istanbul, genre, c'est une ville à la fois asiatique, européenne, une partie sur la rive européenne, asiatique. Mais dans le fond, encore une fois, le problème des frontières, c'est que c'est une construction humaine. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui fixent, justement, les frontières de leur construction. Et j'insiste dessus parce que, justement, ça rejoint peut-être la question qui a été aussi posée. La Russie, aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans le fond, les Russes, ce ne sont pas vraiment des Européens. Ce ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Entre parenthèses, le terme valeur, on pourrait beaucoup en parler. Parce que, vous savez, à mon avis, si vous allez en Russie, je n'ai pas été en Russie, donc je ne vais pas parler pour les Russes. Peut-être parmi vous, certains, ou certains, ils sont allés, donc vous pourriez mieux parler que moi à ce sujet. Mais je me dis, par définition, et en quelques origines, comme je vous ai dit, non européenne, je sais qu'en Égypte, l'attachement au fait que chacun puisse avoir une vie décente, puisse être bien soigné, bien logé, ce sont des valeurs universelles. Or, ce que l'on présente aujourd'hui, c'est la Russie comme étant un pays n'ayant pas des valeurs européennes, avec confiscation des valeurs universelles par l'Europe. Il y a aussi ça, derrière. Il y a cette idée que l'Europe, géographiquement, est un bloc libéral, etc., qui défend les libertés et qui s'oppose à tous ceux qui, en réalité, ne partagent pas ces valeurs ou du moins ne les ont pas, comment dirais-je, adoptées suffisamment, comme la Russie. Donc la Russie est considérée comme hors d'Europe, désormais. Enfin, pas que désormais, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années 30. C'est une sauvagerie asiatique qui vient pour apporter, si vous voulez, l'idéologie communiste. Bon, à ceci près, que le communisme est un produit des Lumières, un mouvement qui est aussi européen et pas qu'européen, d'ailleurs, je précise. Pas qu'européen. Donc voilà, c'est un petit peu pour répondre. Alors après, géographiquement, la Turquie, bah oui, a priori, elle n'est pas entre guillemets en Europe, mais historiquement, la Turquie a un grand rapport à l'Europe, ne serait-ce que parce que l'Empire Ottoman a été deux fois jusqu'à Vienne, en 1529, en 1683. Donc à un moment donné, il y a eu une véritable influence de la Turquie, de l'emprise ottomane sur les Balkans. Mais il y a eu un avance sur la solidité aussi. Oui. Les valeurs aussi. Ce qui en fait rejoint un projet, finalement, qui est le projet européiste là dont nous allons reparler. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, sur la question des frontières et de l'identité, de manière plus générale, je vous signale que le philosophe allemand Jürgen Adormas, en voulant définir ce qu'était être européen, expliquait que dans le fond, être européen, c'est défendre avant tout ce qu'il appelle l'état de droit et les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Bref, un patriotisme constitutionnel. Un patriotisme constitutionnel qui en réalité fait fi, oublie complètement tous les éléments historiques, etc. Comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire une espèce d'identité, encore une fois, tombée du ciel, supra-identitaire, comme si ça pouvait suffire à faire du lien entre les individus. Comme si les éléments sociaux, économiques, culturels, historiques ne comptaient pas. bien sûr que aussi. Donc voilà, en fait, c'est ça pour les frontières. C'est difficile à dire. J'ajoute, pour terminer sur les frontières, qu'on s'est posé la question aussi pendant longtemps de savoir si le Royaume-Uni pouvait être considéré comme un pays européen dans l'entre-deux-deux-guerres. Ceci dit, la Russie, c'est juste un petit point. Culturellement, elle est très proche en termes de littérature ou autre, très proche quand même chez nous. Mais tout à fait. On ne comprend pas de quoi elle est inclus dans l'Europe ce qu'on se demande. la menace russe, l'Empire russe, une image qui est véhiculée notamment avec des références historiques comme le tsar Ivan IV dit le terrible, ce genre de choses. Bon, voilà. Et puis après, il y a eu, évidemment, tout ce qui... Il y a eu Nicolas de Haussi encore, Nicolas de Savas, et puis, évidemment, l'URSS, en particulier Staline. Et voilà. Et donc, ce n'est pas un pays européen comme nous. Nous, nous sommes de bons vrais européens. D'ailleurs, ils l'ont très bien démontré historiquement, qu'ils étaient de bons vrais européens puisqu'ils sont allés bien charcuter le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je rappelle quand même, pour finir là-dessus et pour passer à la suite, qu'il ne faut jamais oublier que c'est en Europe qu'ont quand même eu lieu les pires massacres quelque part de l'histoire pour des gens dissimilisés. Il ne faut jamais l'oublier quand même. C'est un peu intéressant. Alors, j'aimerais repartir pour commencer des origines du carcan européen dont parle notamment Ani la Croix-Ris. Je ne vais pas remonter fondamentalement à l'avant de 1945 parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, même si je vais faire quelques petits rappels. Même si j'en ai évoqué un certain nombre parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi la réponse à la question faut-il sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, du capitalisme, et oui, on ne peut pas comprendre si on ne voit pas le cheminement historique qui existe depuis bien longtemps. Alors, les racines de l'UE datent près 1945, donc c'est-à-dire en fait avant. C'est vrai que, je le reconnais volontiers, commençons par les arguments respectables. J'en ai déjà un petit peu parlé. Écoutez, écoutez, vous savez, je peux comprendre très franchement que des personnes qui ont connu deux guerres mondiales, qui ont détruit le continent, vous expliquent que la construction européenne est indispensable pour avoir la paix sur le continent. Je l'entends, je le comprends. Et c'est quelque chose que je ne peux pas contredire d'un certain point de vue, dire, oui, c'est vrai, c'est peut-être la solution finalement. C'est peut-être la solution pour avoir la paix. Je dis ça parce qu'encore une fois, dans le combat mené contre le réalisme, autant il n'est pas question de dire que l'Europe c'est la paix à tout prix, ce n'est pas vrai, surtout aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, autant on ne peut pas négliger historiquement le fait que l'argument de la paix ait été un vrai argument qui avait du poids. Mais fondamentalement, prenons un seul exemple, ce n'est pas le meilleur, on est bien d'accord, mais François Mitterrand, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le meilleur, mais quand même, François Mitterrand, si on regarde, il est né en 1916, il est né en 1916, l'année de Verdun. Bon, d'ailleurs, Verdun, il va lui-même le tester à sa façon plus tard, en rendant hommage aux personnes qui ont été les héros de Verdun, mais il n'empêche qu'il a connu, donc il est né pendant la Grande Guerre, il a connu la Deuxième Guerre mondiale, avec son positionnement et son cheminement que nous connaissons, mais il y a quand même la conviction profonde que la construction européenne, pour lui, doit garantir la paix, au-delà de tous les autres. Nous sommes d'accord, cela est, je veux dire, l'anticommuniste, tout ça, ça existe. Mais je le dis parce que si ces arguments pouvaient se comprendre avec ces générations, aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous démontre en quoi nos générations peuvent sortir un tel argument. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire, on a rendu atemporels des arguments qui étaient valables à un moment donné dans une période donnée. Aujourd'hui, ce n'est pas la paix, la construction européenne, c'est tout l'inverse, c'est ce que nous allons voir. C'est la guerre, concrètement, qui est menée. Parce que la guerre, vous pouvez l'entendre pas seulement d'un point de vue géopolitique, on verra, vous pouvez l'entendre aussi en termes de guerre civile ou de guerre sociale ou de guerre économique. Guerre économique dont des pays comme le Venezuela, en fond, malheureusement, sont victimes, disons-ci. Donc, l'argument de la paix pouvait bien s'entendre à l'origine, c'est-à-dire dans les années 1920, les années 1930. De même que l'argument de la puissance se comprenait tout à fait. Il y avait la peur d'être submergé par les États-Unis, mais encore une fois, la peur a été très vite à propos des États-Unis mises de côté. Il y avait la peur de voir également, et ça j'insiste dessus, parce que ça permet de comprendre aussi ce qu'est l'Europe géopolitiquement. Il y avait la peur de perdre les empires, l'économie. Et si jamais vous doutez de cet argument, la réponse est très simple. Quand le général de Gaulle décide de se débarrasser de l'Algérie, ce n'est pas parce que tout à coup, il adore l'Algérie, c'est parce qu'il considère, un, que ses sources de nuisance pour la grandeur de la France, et que, deux, la grandeur de la France doit passer par le projet européen. Et j'insiste dessus, parce que le général de Gaulle n'est peut-être pas un supranationaliste, mais en revanche, il se trouve aussi du côté du camp capitaliste, et il considère qu'il peut faire de la construction européenne un démultiplicateur de la puissance française. Et pendant ce temps-là, les colonies sont un boulé. C'est exactement le raisonnement du Portugal, je vous le signale aussi dans les années 70. Abandon des colonies et bonjour l'Europe. Autrement dit, l'Europe, pour continuer à avoir une influence mondiale et, accessoirement, partir pour mieux rester. On part, on décolonise, mais on reste quand même en Afrique, en Asie, d'une autre façon. C'est très simple. Donc, je répète, les arguments de puissance, de paix, etc., pouvaient être respectables, mais en même temps, et je l'ai dit, cela masquait une réalité idéologique et géopolitique. Idéologique, j'en ai déjà parlé, la peur du communisme et géopolitique, c'est aussi la peur de l'Union soviétique. Il faut vraiment avoir ça en tête, encore une fois. L'URSS, si vous voulez, n'a cessé de faire peur tout au long de l'histoire à toutes ces bourgeoisies, à tous ces anticommunistes qui craignaient qu'un jour n'arrive l'armée rouge. Repensez à la une du Figaro au lendemain de l'élection de François Mitterrand. L'armée rouge arrive sur les Champs-Elysées en 1981. Les rouges reviennent. Donc, et donc, par rapport à ça... Si seulement. Mais oui, ah ben, si seulement. Mais si vous voulez, j'insiste dessus parce que la construction européenne va réussir à masquer cette réalité idéologique qui est géopolitique en étant présentée comme un objectif de paix, etc., avec toujours, toujours quand même comme discours derrière, la réconciliation, ce qui était vrai, j'insiste, la réconciliation franco-allemande. Ce qui me fait dire d'ailleurs que le premier couple franco-allemand ne commencerait en réalité avec De Gaulle et Ardenauer. Le premier couple franco-allemand intéressant, il y en avait d'autres avant, c'est le couple Briand-Straesman des années 1920, la deuxième partie des années 1920. Aristide Briand était alors ministre des Affaires étrangères pour la France et Gustav Strasman était le chancelier allemand. Et si je vous évoque ceci, c'est parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut voir géopolitiquement et qui est souvent non enseigné en réalité. Pourquoi Briand et Strasman forment un groupe franco-allemand ? C'est géopolitique. Alors on va vous expliquer, c'est la réconciliation, on va faire une fédération d'États européennes, une sorte de lien fédéral, c'est ce que dit Aristide Briand en septembre 1929, une sorte de lien fédéral. Sauf que Briand n'a pas confiance tant que ça dans l'Allemagne. Il craint la revanche à l'Allemagne. La construction européenne doit être un moyen de contrôler l'Allemagne. Quant à Gustav Strasman, il n'exclut pas, au contraire, il souhaite réviser les frontières orientales de l'Allemagne. Donc il joue la carte de la construction européenne pour normaliser, si vous voulez, pour normaliser la situation de l'Allemagne, pour la rendre respectable, mais en espérant réviser les frontières. Autrement dit, le beau projet européeniste, ce que vous voulez, sort déjà des réalités géopolitiques, idéologiques très fortes, dès le départ. Et il y en a une qui est encore plus importante de réalité. C'est le troisième point. C'est satisfaire les intérêts du capitalisme. Parce qu'après tout, le capitalisme, toutes les forces du capital, comme je vous l'ai dit, ont peur, évidemment, de ce qui se passe. la révolution n'a pas eu lieu qu'en Russie, elle a eu lieu en Hongrie, elle a eu lieu en Allemagne, elle a eu lieu en Allemagne, on voit des partis communistes qui montent, il y avait les grèves insurrectionnelles de l'été 1920, par exemple, en Italie. Bon, en France, il va y avoir un parti communiste qui va commencer à se construire avec le Congrès de Tours. Bon, ça commence à faire beaucoup. L'avantage du projet européiste, c'est qu'il a, nous permet de créer un nouvel idéal, une nouvelle idéologie qui, en fait, sert les intérêts du capitalisme, dans le fond. Ça permet de créer, si vous voulez, un truc qui pisse, une idéologie, un projet qui dépasse ce communisme. Et je signale d'ailleurs une chose. Je vous ai dit qu'un certain nombre de, tout à l'heure, d'intellectuels en particulier, adhéraient à l'idéologie européiste dans les années 1920. Ce qui est considéré comme un âge d'or de l'européisme. Et je répète, dans les années 1930, un certain nombre d'entre eux vont basculer d'un des deux côtés de la barricade. D'ailleurs, souvent le même, en l'occurrence. Si vous voulez prendre un seul exemple, vous pouvez prendre même Daniela Rochelle. Dans le pays. Qui est un européiste, qui bascule finalement dans les années 1930. Brasillac, c'est la même chose. Et sans parler de tous les noms dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous connaissiez peut-être moins. Brasillac et Diolue-la-Rochelle, je n'ai pas besoin de vous faire un topo sur qui sont ces personnes. Que M. Zemmour, d'ailleurs, aime bien défendre de temps en temps. Il n'est donc pas étonnant de voir que cette construction européenne se situe dans cette logique. Et après 1945, donc j'insiste, il faut vraiment placer ce contexte pour comprendre pourquoi il faut en sortir. Parce que très vite, l'essence, elle est là. Elle est là. Et quand on se revendique, quand on veut mener, en tout cas, un combat communiste, écoutez, dans une construction qui ligote tout, on va en parler tout à l'heure, c'est un petit peu difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. La construction européenne devient une arme de combat dans la guerre froide. Et d'ailleurs, paradoxalement, je dirais même que les européistes doivent regretter la guerre froide. Paradoxalement. parce qu'en fait, grâce à la guerre froide, la construction européenne n'a pu exister. La peur de l'URSS, si vous voulez, a trouvé des compromis au sein de la construction européenne. Vous voyez ? Alors, la construction européenne est une arme de combat dans la guerre froide et il y a plusieurs éléments qui le prouvent, d'ailleurs. C'est bon pour le titre ? Ouais ? Bétis, c'est bon ? Alors, nous avons d'abord le premier point qu'il faut signaler, les États-Unis qui sont initiateurs de la construction européenne. Dès que des temps. A vrai dire, déjà dans les années 1920-1930, vous avez un certain nombre de contacts déjà. Les États-Unis relancent la construction économique. Et puis, il y a une date qu'il faut retenir qui est le plan Marshall que vous connaissez de juin 1947. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce plan Marshall va être mis en oeuvre dans une institution européenne. On nous explique souvent que c'est la CECA qui est la première institution européenne mise en oeuvre. En fait, pas du tout. C'est l'Organisation Européenne de Coopération Économique, l'OECE. Dont le nom est très clair. Organisation Européenne de Coopération Économique, OECE, d'avril 1948. Très intéressante, cette institution, parce que son objectif est de répartir le plan Marshall entre tous les pays membres de l'OECE. Ainsi se trouvent déjà les bases d'une construction économique. Très bien en lien avec qui. Et par la suite, les États-Unis vont très clairement appuyer cette construction jusqu'à ce que, tant qu'elles ne remettent pas en cause leurs intérêts. C'est vrai que les Américains ont eu peur à un moment, au début des années 1960, « Ah, la CE, ça pourrait devenir un concurrent. Attention, c'est jamais, s'ils nous échappent, ce serait quand même embêtant. » Ils ont vite été rassurés, puisque dans les années 1970, c'est arrivé la crise avec les chocs pétroliers. Donc finalement, les Américains se rendent compte des faiblesses de cette CE. Et puis, ils se sont également rendus compte, dans le fond, que c'est très gentil, la CE, mais au fait, l'Europe, quel numéro ? À qui dois-je parler ? Qui représente concrètement l'Europe ? En fait, quelque part, c'est un peu nous, donc c'est pas trop gênant, il n'y a pas de problème. Donc, à la fois, ils ont pu avoir peur à certains moments les Américains de cette concurrence européenne et en même temps, en réalité, ils ont très vite été rassurés. Ils ont été très vite rassurés parce que de toute façon, les dirigeants européens eux-mêmes ne voulaient pas rompre avec les États-Unis. Vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire une date qui était le discours du Bourget de François Hollande le 22 janvier 2012. Cette date du 22 janvier est très intéressante puisque le 22 janvier 1963 a été signé le traité de l'Élysée entre la France et la RFA. Et le général de Gaulle signe le traité avec Adenauer et le Bundestag va accepter de ratifier le traité à cette condition que soit inclus un préambule atlantiste dans le traité car de Gaulle avait refusé qu'il y ait une référence à l'atlantisme. Et c'est le Bundestag allemand qui va conditionner la ratification du dit traité après intégration d'un préambule atlantiste. la chose est entendue l'Europe la construction européenne sera sous l'égide des États-Unis. Et ça ne se dément pas depuis de toute façon. Et vous voyez déjà que la plupart finalement de Gaulle était un c'est mon expression un ennerdeur véritablement de ce point de vue. On pouvait lui faire beaucoup de reproches en termes de politique intérieure il y avait de quoi en faire mais sur le point extérieur il y avait quand même au moins un minimum cette constance ne serait-ce que par rapport à l'Union Européenne. Une fois partie elle va être beaucoup plus simple. Les États-Unis sont initiateurs et quelque part accompagnateurs de la construction européenne. Ça ne se dément pas. Alors évidemment il y a la situation actuelle avec M. Trump il faudrait voir qui dans le fond lui considère que les intérêts des États-Unis se situent plutôt dans le Pacifique en priorité. Nous en avions déjà un petit peu parlé de ça. Le Pacifique est une zone majeure pour les États-Unis. Au-delà la guerre froide c'est l'occasion pour la CEE de chercher à étouffer la lutte des classes voire de l'étouffer par plusieurs méthodes. On l'a dit le plan Marshall permet de reconstruire l'Europe et donc d'impulser la construction européenne et encore l'Europe de l'Ouest puisque bien sûr les pays d'Europe centrale et orientale ne vont pas bénéficier si on peut appeler ça bénéficier d'ailleurs du plan notamment parce que le BRSS craint que ça crée une très grande dépendance envers les États-Unis et à juste titre être dépendant d'un pays économiquement c'est vous assurer d'être prisonnier de ce pays en tout cas la CEE elle va chercher à étouffer la lutte des classes comment ? Croissance à fond croissance économique elle existe ce sont les trois glorieuses il n'y a pas de problème au passage on vous explique que c'est la CEE qui porte cette croissance alors qu'en fait on sort déjà d'une période de destruction il y a toute une dynamique qui se met en place je ne dis pas que la CEE n'a joué aucun rôle elle en a joué évidemment mais de là à dire que c'est elle qui à elle seule va réussir à tout redresser certainement pas en revanche la misère faisant le lit du communisme c'est une très bonne chose qu'il y ait la CEE qui porte une croissance qui dans un premier temps fonctionne et je répète au début des années 1960 même les dirigeants soviétiques font le constat oui la CEE ça marche pour l'instant c'est un constat si ça permet d'améliorer le niveau de vie des ouvriers très bien mais c'est une phase de croissance dès que la crise arrive et bien voilà la chatte de plomb tombe elle tombe très rapidement et alors pour se prévenir quand même il faut imposer des verrous des verrous déjà au syndicat l'intégration la création de la Confédération Européenne Syndicale en 1973 c'est le guet-apens parfait la domestication des syndicats dans une confédération au sein de laquelle on va retrouver nombreux syndicats d'irréformistes plutôt réformistes en fait pratiquant le dialogue social comme vous savez enfin tout ce vocabulaire là et qui en réalité est impuissant face au capital au niveau européen et pour une raison très simple c'est parce que il existe des traditions et c'est une réalité des traditions nationales sociales qui divergent beaucoup d'un pays à l'autre le capital lui n'a pas besoin de ces traditions au contraire il peut très vite trouver ses intérêts au niveau supranational ce qui n'exclut pas des tensions parfois entre le capital allemand le capital français tout ça est vrai mais globalement écoutez dans ce qu'on appelle la lutte des classes c'est plus facile d'affronter un ennemi qui est affaibli par un combat au niveau supranational qu'au niveau national si le capital français se retrouve au niveau national face à la classe ouvrière française ça va être plus difficile pour lui que s'il l'affronte au niveau supranational ça c'est assez automatique si vous voulez et j'ajoute que la lutte des classes elle est étouffée également dans la menace pour la CEE qui existe de voir la révolution se propager au sein en son sein en son sein ou à ses portes plutôt je vais prendre l'exemple du Portugal qui est très éclairant et j'insiste vraiment sur le Portugal non pas parce que j'ai travaillé dessus à la limite vous en fichez vous ne le saviez même pas mais en 1974 j'en suis toujours au point de en 1974 le 25 avril la dictature Salazariste tombe et tout de suite c'est la panique dans les chancelleries européennes et américaines ben oui parce que le mouvement des forces armées qui mène cette révolution elle est si vous voulez elle est d'obédience soit Thiermondi soit carrément marxiste-lémuniste et puis il y a un parti communiste portugais qui parle encore un discours clairement marxiste-lémuniste pour avoir travaillé sur ces archives il faut constater comment combien tout à coup la CEE panique et va vouloir faire à tout prix rentrer le Portugal le plus vite possible dans la CEE pour empêcher que tout à coup ça puisse basculer vers un régime rouge évidemment les conditions économiques n'étaient pas encore totalement réunies alors il fallait trouver un homme de compromis celui qui était capable à la fois de calmer les ardeurs révolutionnaires et en même temps de satisfaire aux intérêts du FMI etc cet homme comme d'habitude c'est un social-démocrate c'est Mario Soares voilà c'est très simple et je vous signale d'ailleurs si je parle du Portugal c'est parce qu'en fait tout à l'heure j'ai parlé du tourment de la rigueur c'est pour ça que cette idée de tournement de la rigueur peut être un petit peu combattue en 1976 le FMI place le Portugal sous sa coupe Mario Soares accepte une aide et que fait la majorité du parti socialiste elle applaudit elle approuve autrement dit on comprend très vite de quel côté penche le parti socialiste si jamais il devait se retrouver au pouvoir dans une situation semblable c'est ce qui va se passer donc la CEU cherche à étouffer la lutte des classes à tout prix et à tel point que même si je pourrais en parler après parce que c'est la fin de la guerre froide mais finalement c'est en même temps lorsque le traité de Maastricht est adopté c'est Alain Madelin lui-même qui le déclare que le traité de Maastricht est une assurance vie contre toute tentative de retour à une expérience socialiste il a au moins le mérite de la clarté de l'honnêteté reconnaissons-le ce qui va également je vais utiliser ce matin le titre désolé pour ceux qui ont déjà eu droit mais c'est toujours valable en marche vers la maison commune européenne c'est aussi le moyen qui va permettre de faire de la CEU une arme de lutte dans la guerre froide et oui le projet européiste a ceci d'extraordinaire de se présenter comme désidéologique apolitique un peu comme aujourd'hui M. Macron qui explique qu'il est dépassé l'équilage tout ça et l'Europe pays c'est pareil alors l'un des grands projets ça va être cette idée de réunifier le continent et évidemment sous l'égide d'une construction européenne architectique tout ça qui fonctionne et le problème c'est qu'en face en particulier Sougarbatchev on va jouer le jeu on va accepter on va accepter et l'expression que vous voyez je le dis pour celles et ceux parmi vous qui n'étaient pas là ce matin maison commune européenne c'est Gorbatchev c'est lui-même qui parle de cette maison commune européenne difficile d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'en réalité Gorbatchev accepte la fin de l'Union soviétique la fin du communisme enfin de l'expérience socialiste du moins en URSS et puis bon bah oui intégration européenne très bien c'est l'avenir ça a marché ça fonctionne voilà et tout s'accélère à partir de là depuis la fin de la guerre froide tout va vite s'accélérer tout va très très vite s'accélérer je signale une chose parce que j'ai mis accélération en italique c'est tout simplement parce que ça fait référence excusez moi ça fait référence à un ouvrage d'un philosophe allemand d'un sociologue aussi des philosophes et sociologues qui s'appelle Hartmut Rosa R-O-S-A et qui démontre combien et ça c'est une question à laquelle il faut réfléchir combien le comment dirais-je l'accélération du temps le rapprochement des espaces etc. est un projet qui favorise le capitalisme et qui est un vrai problème quand on est communiste parce qu'il faut vraiment réfléchir à la maîtrise du temps et de l'espace c'est fondamental c'est pour ça que j'ai mis en italique alors tout s'accélère comme je vous ai dit déjà l'achèlement du grand marché unique l'euro on va y reparler on va en reparler pardon alors l'euro d'ailleurs c'est très intéressant je ne sais pas si vous savez un petit peu quels sont les enjeux géopolitiques de l'euro oui le point d'avant sur l'accélération vous parlez de l'euro il y a ce qui correspond actuellement aux Etats-Unis c'est le terme de déruption oui tout à fait et non mais effectivement il faut le signaler parce que c'est vraiment un des problèmes qui se posent quand on réfléchit à un projet justement de construction politique alternatif très clairement l'achèlement du grand marché unique bon il y a l'euro alors sur l'euro j'aimerais quand même insister un peu sur ce point en particulier parce que ça fait partie du grand marché unique plus de barrières douanières les produits circulent librement les capitaux sont donnés à Corjot alors ça je pense que vous l'avez compris officiellement les hommes circulent librement officieusement en fait ça dépend lesquels disons que certains circulent plus facilement que d'autres surtout quand ils ont de l'argent dans les poches d'ailleurs ça aide plus généralement à propos de l'euro qui a été présenté comme un projet purement économique pour améliorer le pouvoir d'achat les conditions de vie d'ailleurs j'espère que vous savourez cette amélioration je tiens quand même à rappeler la chose c'est que l'idée d'union économique et monétaire date au moins de 1970 au moins de 1970 c'était le plan verner donc c'est pas nous avec cette idée effectivement que une monnaie unique certes ça peut être facteur de paix si on veut ça peut être aussi un accélérateur pour une unité une union politique c'est ça et puis qu'après tout une monnaie forte qui concurrence le dollar c'est pas plus mal surtout qu'une monnaie forte ah bah ça attire les investissements ça attire les capitaux ça fait les intérêts du capital tout simplement le problème c'est qu'il fallait s'accorder sur des critères à propos de cette monnaie et en particulier un pays ne voulait pas perdre sa monnaie c'était l'Allemagne de l'ouest elle ne voulait pas pour des raisons historiques alors qu'est-ce qui se passe au moment de la chute du mur de Berlin on voit tout à coup le grand flou qui règne la crainte de revoir une grande Allemagne qui va se reconstituer c'est ce qui va se passer après l'addiction de la RDA et puis finalement Mitterrand fait comme brillant en 1929 il dit bon bah pour mieux réunifier l'Allemagne dans un cadre sûr on va le faire dans le cadre européen quel est le meilleur moyen de contrôler l'Allemagne la monnaie bah oui c'est un de ses atouts alors les Allemands disent oui d'accord à condition que vous appliquez nos critères d'accord pas de problème les critères c'est à dire lutte contre les déficits budgétaires qui ne doivent pas excéder 3% du PIB lutte contre la dette publique qui ne doit pas excéder 60% du PIB lutte contre l'inflation alors je ne vais pas vous faire un cours d'économie parce que je ne suis pas là pour ça et je pense qu'il y a bien mieux placé que moi dans la salle pour en parler mais par définition l'inflation n'est pas forcément en soi une mauvaise chose tout dépend dans quelle proportion elle a lieu parce que c'est l'inflation et surtout j'insiste cette monnaie sera contrôlée dans le cas d'une banque centrale indépendante alors pourquoi indépendante et bien parce qu'en 1948 notamment s'était mis en place le marque parmi les 3 zones d'occupation qui avaient été créées suite à l'occupation de la partie occidentale donc par les Etats-Unis la France et le Royaume-Uni et à ce moment là il n'y a pas d'état allemand donc il faut une autorité pour gérer la monnaie parce que ce serait une banque centrale mais forcément indépendante parce qu'il n'y a pas d'autorité politique allemande et les Allemands sont partis sur ce modèle tout en imposant ce que l'on appelle l'ordo-libéralisme alors l'ordo-libéralisme pour faire simple c'est stabilité monétaire strict respect application des règles qui permettent à l'économie de marché de fonctionner etc et puis surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de revendications sociales le plus important étant la libre circulation des produits etc l'achèvement du grand marché unique en fait c'est l'imposition de l'ordo-libéralisme allemand définitivement en fait parce que ça existait déjà mais dans un cadre constitutionnalisé dans un cadre constitutionnalisé c'est ça pour écouter Maastricht voilà ce grand marché unique va donc composer si vous voulez encore plus un carcan sur la souveraineté bafouée bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que nous avons déjà vu et qui était assez clair c'est à dire que progressivement les populations qui étaient dans un premier temps carrément écartées des référendums vont dans un deuxième temps être ou même pas être écoutées quand elles disent non le premier référendum auquel les gens disent non ce sont les Danois dès 1992 ils disent non à Maastricht c'est un premier avertissement et je rappelle que quand même c'est vrai que nous français avons dit oui en 1992 c'est vrai à 51% alors j'aimerais savoir d'ailleurs si les dirigeants européens actuels souhaitent refaire voter les britanniques parce qu'ils n'ont dit ils ont dit on sort qu'à 52% ils expliquent que vous voyez c'est les carrés faibles en fait on peut refaire voter les gens moi je veux bien qu'on refasse voter les français sur le traité de Maastricht pas de problème refaisons les voter refaisons les voter puisque c'est leur argumentation 50% voilà ils font ça les voter pas de soucis et puis nous verrons le résultat excusez-moi par contre le citoyen lambda il ne pouvait pas juger ce traité de Maastricht parce que les textes sont tellement compliqués ils n'ont pas sous la main quelqu'un pour détailler pour comprendre tout à fait alors ils n'ont pas voté pour les voter tout à fait non mais on est tout à fait d'accord et d'ailleurs c'est exactement ce que disait dans le documentaire Jean-Luc Mélenchon c'est à dire à juste titre vous savez c'est vrai que les termes sont très techniques on ne peut pas dire il y a de vraies implications idéologiques politiques mais dans le fond c'est sûr que ce travail de pédagogie était difficile à réaliser en 1992 dans la mesure où on sort de la guerre froide que sais-je encore en 2005 c'était déjà beaucoup plus facile on venait déjà de voir les premiers résultats et même les résultats tout court je me souviens de Céloël Royal qui en 2005 expliquait que c'était un beau texte à lire la Constitution et simple à comprendre ça j'imagine j'espère que vous l'aviez lu et que vous aviez facilement compris ce texte trois fois voilà et si t'as tout compris trois fois bravo l'accélération elle a lieu donc à travers cette souveraineté bafouée c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus passer des traités comme étant ceux de progrès et on va encore plus se débarrasser des référendums qui ne servent à rien on a parlé de la France il faut pas oublier que les Irlandais ont dit non au traité de l'Irlande en juin 2008 et qu'on les a refait voter un an et demi exactement sur le même texte jusqu'à ce qu'ils disent oui de toute façon il faut pas oublier que les Irlandais ont rejeté également la Constitution Européenne trois jours après et qu'ils ont rejeté en avril 2016 un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Ukraine mais c'est pas grave parce qu'il a quand même été adopté vous vous en doutez et puis vous avez dû voir que le Parlement wallon a beau avoir dit non au CETA en 2016 en octobre 2016 c'est pas grave on va quand même le faire adopter voilà tout s'accélère et pourquoi tout s'accélère parce que justement les moyens de pression sont plus difficiles et oui il n'y a plus du RSS il n'y a plus cette peur que cela pouvait encore engendrer c'est plus compliqué l'URSS avait un effet double positif pour la Constitution Européenne positif et négatif positif parce que ça constitue un ennemi qui est obligé à s'entendre et en même temps on ne pouvait pas aller trop loin trop vite parce que sinon ça risquait de s'agiter et oui enfin j'insiste sur un dernier point et là je fais référence à mon patron monsieur Blanquer qui je vous invite à écouter ce discours très intéressant qu'il a prononcé en mai dernier mai 2018 dernier en plein coeur de l'Assemblée Nationale en expliquant alors j'en vais c'était une députée UDI qui dit mais monsieur Blanquer là on voit beaucoup de scepticisme chez les français qui ne se sent pas européens gna 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 comment faire pour remédier à ce problème qu'est-ce que vous comptez faire et alors monsieur Blanquer mais parle avec une franchise remarquable il dit c'est vrai que c'est un problème majeur et le gouvernement est totalement mobilisé face à ce problème il faut faire comprendre à nos enfants à nos citoyens que l'Europe c'est l'horizon voilà l'horizon unique pour nous si vous voulez vous retrouvez ça c'est simple vous tapez Jean-Michel Blanquer mai 2018 Union Européenne Assemblée Nationale vous tomberez sur un lien de Marianne magazine Marianne et la vidéo c'est loupide et au passage il réécrit l'histoire c'est à dire que ah bah oui parce que si l'Europe est l'horizon des français c'est tout simplement parce que l'histoire a été réécrite pour leur expliquer que désormais les français sont des européens la boucle est bouclée avec ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait concrètement sauf que quand on regarde en réalité et ça vous l'avez compris ça va me permettre d'aller un peu plus vite sur un certain nombre de choses l'Europe la construction européenne est en fait un projet de soumission à trois points de vue je dirais qui se recoupent d'ailleurs c'est vraiment un projet de soumission j'aurais dû d'ailleurs mettre des guillemets à construction parce que dans le fond ça détruit plus que ça le construit d'abord ça détruit la démocratie si j'ose dire la fin de la démocratie c'est d'abord la fin de la démocratie pourquoi ? bah parce que d'abord il y a un argument qui explique que nous ne pouvons qu'être en dehors de la construction européenne c'est qu'il n'y a pas de démocratie européenne un projet de soumission cette histoire de démocratie européenne parle en fait de l'idée que la démocratie c'est uniquement au sein d'institutions en l'occurrence un parlement où vous avez des personnes élues toutes les 5 ans toutes les 5 ans pardon et qui vont voter des projets de loi des directives et qu'à partir de là vive la démocratie alors au passage vous avez une définition extrêmement restrictive de ce qu'est la démocratie quand on dit ça la démocratie et ça il faut vraiment l'avoir en tête ce n'est pas seulement je vote tous les 5 ans la démocratie se construit se vit au quotidien parce que sinon elle est vidée de sa substance elle n'a aucune signification et de surcroît l'histoire de la question du vote c'est une véritable question politique et stratégique dont nous allons reparler ensuite alors pourquoi absence de démocratie européenne oui bien sûr vous pouvez dire des députés si vous voulez d'ailleurs avec des taux d'abstention record et nous appelons d'ailleurs à ce que cette abstention batte un nouveau record en 2019 et voilà alors après tout pour les 40 ans soyons ambitieux visons au moins les 60% battons le record de 2009 faisons encore mieux qu'en 2009 la démocratie européenne présuppose qu'il existe justement un peuple européen je ferai le lien ensuite le problème de la démocratie européenne c'est qu'encore une fois vous savez très bien comment ça se passe au sein du parlement vous savez et d'ailleurs c'est même pas d'ailleurs une invention c'est de noter les publics les dirigeants européens eux-mêmes le disent oui c'est vrai il y a des lobbies ben oui mais ils ont le droit ce sont des groupes d'intérêts ils disent pas des lobbies ils disent des groupes d'intérêts ils disent pas de l'oppression ils disent des groupes d'intérêts mais ils ont le droit ils défendent des intérêts ben oui ça nous le savons qu'ils défendent des intérêts nous le voyons bien nous le savons écoutez si ça s'appelle pas de la corruption je sais pas comment ça s'appelle et au-delà l'absence de démocratie européenne se retrouve je le répète dans les faits que un les référendums j'en ai déjà parlé et que deux il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens c'est monsieur Juncker qui disait ça fin janvier 2015 une fois que monsieur Tsipras avait été élu en Grèce en expliquant que de toute façon monsieur Tsipras a proposé ce qu'il veut ça ne change rien et là encore c'est une citation que vous pouvez retrouver il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens il faut bien reconnaître qu'ils sont encore une fois même un peu graïfs très sincères dans ce que à ce oui tu veux dire aussi au niveau national également vu que maintenant il y a certains choix qu'on ne peut même plus oser prononcer parce qu'à la fin c'est en train je sais pas si il y a l'argument que tu allais développer juste après non non je t'en prie ça détruit effectivement aussi la démocratie dans les nations vu que tout un tas de choix qui pourraient être proposés et qui peuvent être parfois d'une banale on ne peut même pas oui c'était Strauss-Kahn qui avait dit que c'était euro-compatible oui c'est ça mais je vais prendre un exemple pour ce que tu as dit dont on a beaucoup entendu parler au printemps dernier vous avez du temps parlé de l'adoption d'une loi sur le secret des affaires alors évidemment tout à coup en avril ou mai 2018 je ne sais plus vous avez donc ce débat et on explique que la loi a été adoptée scandale la république en marche comment elle ose etc sur le principe oui d'ailleurs il y a un seul problème c'est que cette loi n'est que la transcription d'une directive adoptée deux ans auparavant au parlement européen et que par définition depuis 1962 le droit communautaire est supérieur au droit national conclusion toute directive adoptée au niveau européen doit être immédiatement transposée au niveau national qu'est-ce que je vous dise de plus et c'est pareil pour tout c'est pareil pour monsieur Juncker avait revendiqué la paternité de la loi de Khomri il a raison d'ailleurs vous lisez les grandes orientations politiques économiques c'est la même chose ce sont eux qui expliquent qu'il va falloir en réalité déflexibiliser restructurer libéraliser déréglementer enfin tout ce beau vocabulaire finirant voilà l'absence de démocratie européenne concrètement c'est simple c'est parce que par définition dès le départ et dès les années 20 j'insiste dessus le projet européiste j'insiste là dessus est porté par des gens qui méprisent profondément les populations et qui n'ont aucune confiance en elles pour vous prendre un seul exemple l'un des pères de l'européisme c'est un comte d'origine autrichienne Richard Kudenhoff Kalerji c'est un nom sympathique en plus C-O-U-D-E-N H-O-V-E tiré Kalerji K-A-L-E-R-J et bien voilà ce que disait Kudanoff Kalerji de la démocratie et il considérait que l'Italie de Mussolini fasciste était une semi-démocratie quand vous comprenez ça mais il y en a d'autres qui déconnent ça vous voyez d'ores et déjà en réalité ce qui anime ces personnes et c'était l'un des plus grands européistes qui existait et qui croient dans la hiérarchie sociale et peut-être pas enfin raciale c'est un peu plus compliqué mais en tout cas sociale minimum c'est évident il n'y a pas de démocratie parce que justement il y a cette fiction d'un peuple européen un peuple né oui simplement c'est un peu accessoire je crois qu'un droit international sauf si le mot peuple n'a pas été défini et quelqu'un m'a dit ce n'est pas à Cheminier-Jean-Draud c'est mon collègue à Paris 7 il disait que il suffirait d'être deux personnes et se déclarer peuple pour l'être donc je te demande de vérifier cette information c'est-à-dire qu'à ce moment-là ça remettra en question la fiction d'un peuple on pourrait parler d'un peuple européen s'il n'y a pas de définition alors c'est-à-dire que peut-être sur le plan juridique moi j'avoue que sur le plan juridique je ne maîtrise absolument pas tout à fait cette donnée-là donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus par contre si on devait définir un peu ce qu'on entend par un peuple effectivement par une population disons que on sait qu'à l'extrême droite c'est notamment c'est défini sur des critères très culturels je ne vais pas revenir dessus historiquement il y a eu construction d'un peuple français d'un peuple anglais de diverses raisons dont on va parler notamment des raisons béniqueuses guerrières très clairement ce qui a fait peuple ce qui a fait à la limite si on appelle ça en considérant que le peuple existe je repars donc là-dessus et pour moi oui c'est que il y avait progressivement un sentiment d'unité qui s'est imposé pas forcément au départ national d'ailleurs parce qu'il pouvait y avoir et c'est là où les régionalistes vous diront oui il y a un peuple breton il y a un peuple corse etc. mais un sentiment d'unité s'est créé au niveau de la nation pourquoi ? parce que la nation était à ce moment-là un projet révolutionnaire qui proposait notamment de transposer si vous voulez la souveraineté qui n'appartenait le pouvoir qui n'appartenait qu'à un homme vers une population et c'est à ce moment-là que se construit le peuple c'est dans une démarche en partie dialectique en plus de la guerre etc. mais j'ajoute que alors de ce point de vue le grand problème du peuple européen je ne vois pas où il est je veux bien que ce soit une addition de tas de peuples nationaux qui existent qui sont le résultat de construction alors après quant à savoir si juridiquement parlant pour moi il me semble que oui après je pourrais vérifier effectivement là j'avoue que je préfère prendre le risque bien sûr mais partons du principe que par définition le peuple juridiquement existe ce peuple européen n'existe pas c'est un assemblage de tas de populations de différentes nations qui d'ailleurs ont des et j'insiste dessus ce n'est pas qu'une construction juridique c'est aussi une construction sociale c'est aussi une construction sociale un peuple que c'est également construit à travers si vous voulez des conquêtes sociales des conquêtes économiques des luttes ce qui constitue le fond de son histoire et puis disons-le clairement des aspects aussi culturels qui ne sont pas que culturels qui sont aussi politiques notre camarade Georges Gaston qui n'est pas présent insiste à juste titre sur le rôle fondamental de la langue la langue est un outil essentiel de construction parce qu'il crée une unité de ce point de vue c'est comme ça en fait quelque part que le peuple se crée aussi c'est pour ça qu'ils veulent la langue ah bah ce qui est sûr s'il y a une langue aujourd'hui alors je signale d'ailleurs parce que les langues il faut savoir que toutes les langues de l'union des pays membres de l'Union Européenne sont des langues officielles toutes je veux dire le français est une langue officielle le sloven est une langue officielle l'allemand mais une seule langue est parlée de plus en plus c'est l'anglais et encore le globiche disons le parce que ce n'est pas l'anglais voilà ce n'est pas l'anglais littéraire c'est l'américain c'est l'anglais c'est l'anglais commercial voilà cette fiction de peuple européen si vous voulez elle est portée justement par des dirigeants politiques des programmes scolaires des programmes scolaires pour expliquer que justement conformément à ce qu'expliquait monsieur Blanquer que l'avenir indépassable c'est l'Europe et il suffit de voir l'intitulé du programme de seconde d'histoire géographique le livre d'histoire le programme est intitulé ainsi enfin le programme les européens découvrent et peuplent le monde je ne sais pas quoi nous voici le transformé en européen sans que d'ailleurs on nous ait demandé notre avis accessoirement mais on réécrit l'histoire ainsi nous parlons des européens d'Athènes jusqu'à la fin du 19ème siècle alors c'est bizarre parce que d'ailleurs à un moment donné vous parlez en fait des Irlandais ou plutôt des Italiens ou plutôt des Allemands ou plutôt mais non en fait ce sont les Européens voilà il y a l'idée que désormais c'est un peuple européen qui se construit et qui se débarrasse de ce qui est considéré comme fauteur de guerre de problèmes de manière générale les peuples nationaux voilà je ne reviens pas en fait j'ai mis un peu le même titre qu'avant parce que à propos de la souveraineté bafouée je voulais simplement insister un peu plus sur le fonctionnement des institutions européennes auxquelles on ne comprend pas grand chose parfois mais en fait c'est très simple s'il y a bien une institution qui joue un rôle majeur c'est la Commission européenne qui a force de propositions mais qui en réalité dès qu'elle propose on peut considérer que sa directive est appliquée pour chercher une directive qui a été rejetée par le Parlement européen et bien bon courage parce que de surcroît de toute façon on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure je veux dire vous savez à Sciences Po Paris vous avez un master affaires européennes voilà donc en fait on va fabriquer les futurs dirigeants de l'Union européenne qui eux-mêmes connaissent les futurs dirigeants politiques qui font le master d'affaires publiques qui eux-mêmes connaissent les futurs journalistes qui font le master journaliste qui eux-mêmes connaissent les futurs dirigeants économiques qui font le master soit droit économique soit business je ne sais plus quoi parce qu'il y a de plus en plus d'anglais voilà la Commission européenne clairement propose des directives qui en forcent l'exécutive et puis de surcroît le Parlement européen ne fait qu'approuver des choses parce que encore une fois il est d'accord avec et en que je dis en co-législation je le précise avec le Conseil de l'Union européenne c'est-à-dire qu'en plus nos ministres approuvent les directives signalons-le directement voilà et hop on fait fixer on va me régler et oui vas-y tu voulais dire oui en fait qui plus est si le Parlement rejette une directive et que le Conseil l'autre Conseil je ne sais pas je me manche les deux là ils ont le Conseil de l'Union européenne le Conseil de l'Union européenne la valide il a un pouvoir supérieur il a un pouvoir supérieur donc il peut l'imposer il y a eu un cas récemment il me semble mais je ne suis plus très sûr que ça a été une directive mais l'histoire du glyphosate oui je crois que ça a été rejeté par le Parlement mais ça a quand même été validé oui et ce qui est intéressant à propos du Parlement européen c'est que pour la première fois de l'histoire les élections ont eu lieu en 1979 au suffrage universel direct mais il existait déjà un Parlement européen sinon on le alors on s'est dit bon allez on va construire avec les peuples qui vont en fait donner un blanc-seing et valider et finalement d'ailleurs j'insiste dessus parce que ça renvoie au problème des élections vous avez pu voir dans le documentaire que la question du rapport de force de la violence apparaît à un moment donné l'élection le vote est un outil comme un autre et la grande force des européistes mais pas seulement des tenants de l'ordre finalement on pourrait qualifier de capitaliste impérialiste atlantiste et finalement européiste c'est d'expliquer que le vote c'est quelque chose de sacré un peu comme l'européisme c'est sacré je le vois quand je pose la question à mes élèves au fait le droit de vote c'est quoi ? c'est un droit ou un devoir ? ah ben c'est un devoir ah ben oui sauf que juridiquement c'est faux c'est un droit et que ce droit n'en fisse que vous autrement dit l'abstention peut être une arme et doit être une arme en particulier lorsque un pouvoir n'a absolument aucune légitimité c'est exactement le cas de ce droit excusez-moi oui il y a un certain pays le droit de vote il est pénalisé tout à fait si vous refusez de la légitimité tout à fait vous êtes pénalisé tout à fait notamment la Belgique exactement exactement et là c'est un devoir mais pas en France en France c'est un droit il y a un socialiste qui a proposé que ça devienne obligatoire évidemment parce qu'ils se rendent compte que malheureusement on a pris de moins en moins leur projet la construction en paix c'est aussi la fin des conquêtes sociales ça je pense que vous le comprenez assez aisément en regardant l'actualité en ayant vu le documentaire que vous avez vu c'est d'une part pour commencer la destruction des services publics je serais tellement à dire sur la destruction des services publics c'est quoi le camp ? ah pardon c'était la fin des démocraties le B c'est la fin des conquêtes sociales à la limite je vais pas vous faire la liste mais j'aimerais simplement rappeler les propos de Denis Kessler qui était je crois qu'il l'a encore d'ailleurs en tout cas qui à l'époque où il a prononcé ses propos en 2007 était le numéro 2 du MEDEF et qui expliquait que le projet qui était en cours au niveau national et en fait également européen d'ailleurs toutes les réformes qui étaient menées avaient pour seule ambition pour seul objectif d'en finir avec les conquêtes du conseil national de la résistance et encore une à commencer par la sécurité sociale voilà on pourrait parler de tous les services publics mais ça prendrait un tel temps que ce n'est même pas la peine mais quitte à prendre un des services publics emblématiques tout récents écoutez qu'est-ce qui s'est passé avec la SNCF enfin je veux dire la libéralisation du rail avait commencé depuis les années 1990 ce sont des directives européennes et oui et vous pouvez retrouver toute une liste de paquets ferroviaires qui ont été adoptés au niveau européen avec européistes faudrait dire avec comme objectif d'ouvrir à la concurrence la SNCF les transports ferroviaires ouvrir à la concurrence cela signifie fin des monopoles publics cela signifie voilà écoutez je pense que c'est assez clair là-dessus mais il faut quand même le rappeler il faut quand même le rappeler notamment pour celles et ceux qui pourraient être intéressés par la vidéo parce que encore une fois ce projet qui vise les services publics comme la SNCF ce sont des projets d'ouverture à la concurrence de libéralisation qui sont clairement annoncés affichés et finalement obligatoires au sein de la construction européenne le Parlement européen valide la Commission européenne propose tout ça et vraiment un projet européiste et j'insiste sur ce point en insistant sur un dernier aspect c'est qu'en plus de ça l'Union européenne incite les dirigeants nationaux à aller encore plus loin à en faire encore plus que ce que l'ordre propose lorsqu'on adopte les directives ça c'est vrai c'est qu'en plus de ça nous avons des dirigeants qui sont prêts à aller encore plus loin que ce qui est proposé autrement dit l'Union européenne sert un petit peu de paravent de caution c'est parfait de parler de la dictature du capital avec un grand cas quelque part aussi parce qu'après tout la Grèce en a fait la terrible a été un terrible laboratoire je tiens à signaler que le niveau de vie des Grecs a chuté de 20% depuis 2012 tout à fait tout va bien et d'ailleurs les Grecs sont ça va bien pour les riches mais d'ailleurs je tiens à signaler que d'un certain point de vue et ce qui est vrai c'est que d'un certain point de vue si je dis que ça a chuté en moyenne de 20% cela ne prend absolument pas en compte les différences entre les plus riches Grecs et les Grecs les plus pauvres qui eux ont carrément des proportions de 80-90% c'est un désastre sans nom cette dictature du capital elle peut finalement fonctionner parce que d'une part la politique monétaire est contrôlée par une banque centrale indépendante contre laquelle on ne peut rien faire mais rien absolument rien d'autre part parce que la destruction et d'autre part parce que le budget est corseté le budget est corseté il faut bien comprendre que lorsque vous voulez faire une politique de relance je ne veux même pas parler de communisme ce n'est même pas la peine il suffit de parler d'une relance keynesière mais enfin c'est absolument impossible vous pouvez faire une politique de relance vous créez des distorsions avec le reste des pays qui eux ne le font pas la seule solution serait que tout le monde le fasse en même temps et encore même dans ces conditions il faudrait compter sur le fait qu'attention vous ne maîtrisez pas la politique monétaire qui va vous expliquer que attention le déficit budgétaire je veux dire les conditions sont tellement faramineuses et je ne reviens pas sur les conditions de changement qui sont préalisables vous êtes clairement dans une prison des peuples disons-le quant à la déministration des forces syndicales et communistes écoutez à partir du moment où vous adhérez à ce projet on a parlé de l'adhésion de la CGT à la CES à l'heure à juste titre oui on en parle plus mais j'ajoute que le PCF s'est enfermé dans un piège en adhérant au parti de la gauche européenne parce que ce parti de la gauche européenne au mieux il refusera des directives qui de toute façon passeront au pire il approuvera les directives qui sont appliquées au niveau national et qui se traduisent par destruction des services publics etc je veux dire le parti de la gauche européenne est mené par des gens profondément on qualifierait de réformistes en tout cas de pas très communistes ça c'est le moins que l'on puisse dire oui mais excusez-moi mais par contre qu'est-ce qu'on fait au niveau des partis politiques pour qu'on ait des relations et qu'on puisse travailler ensemble je vais en parler justement je vais en parler justement à titre parce que le parti de la gauche européenne est dans le fond dans une logique supranationale nous sommes internationales donc l'idée l'idée d'ailleurs de créer pourquoi pas quand les conditions sont réunies un jour une nouvelle internationale évidemment puisque l'international est l'essence même de ces partis communistes mais certainement pas dans le cadre de la construction européenne parce que la construction européenne c'est justement l'anti-internationalisme par excellence c'est la coordination des partis qui ne vont faire qu'approuver des directives qu'il faut approuver parce qu'on n'a pas le choix en fait c'est ça donc je reviens pas spécialement sur la domestication des forces syndicales et communiques je vous signale simplement qu'à partir du moment où le parti communiste a de plus en plus accepté finalement et l'eurocommunisme et la construction européenne etc vous voyez les résultats électoraux désormais puisqu'en plus il est très intéressé par les résultats électoraux alors à l'heure actuelle j'ai cru comprendre que le PCF qui est représenté par la liste menée par Yann Brossat tournerait autour de 2 ou 3% aux européennes peut-être qu'ils feront plus je n'en sais rien mais très franchement lorsqu'on en est réduit à ça il faut quand même se poser des questions sur quel est l'intérêt d'aller porter une liste à 2 ou 3% pour avoir deux députés qui ne seront même pas entendus parce que de toute façon vous ne les verrez même pas à la télévision je ne suis pas sur un député en fait je suis pas sur 2% je suis pas sûr qu'il y en a de toute façon ce week-end il y a le congrès du PCF au niveau national en ce moment même on verra bien les directives mais la décision sur l'Europe a été faite avant le congrès volontairement pour qu'elle soit posée c'est ça mais tout a été fait avant d'ailleurs on parlait dans quel cadre les partis on va dire communistes européens ils pourraient se retrouver il existe déjà en fait il y a déjà il y a déjà eu justement un congrès en Grèce il n'y a pas longtemps des partis communistes et ouvriers c'est vrai cette semaine je crois enfin voilà j'aimerais terminer ce point sur la fin de la souveraineté alors d'ailleurs ce terme souveraineté ne doit pas faire peur parce que c'est souvent un terme qui fait peur qui n'est pas tout à fait d'ailleurs la même chose qu'être lui en tant que point de vue est souverain celui qui peut décider voilà le principe justement du communisme c'est de faire en sorte que les ouvriers puissent décider donc soit souverains dans leur décision or avec la construction européenne c'est exactement l'inverse c'est la fin de la souveraineté à tout point de vue déjà c'est la fin d'une souveraineté de la part de l'ensemble des pays européens qui finalement se retrouvent sous la coupe de l'Allemagne c'est pas moi qui le dis vous avez ici le titre très intéressant d'un article paru dans Libération je ne plaisante pas en septembre dernier l'Union n'est pas européenne mais allemande et le plus intéressant c'est pas le titre c'est celui qui a écrit l'article monsieur Jean Quatremer l'un des plus grands européistes qui existent dans la presse depuis 20-25 ans et qui se rend compte qu'en fait bah oui en effet les pays se retrouvent progressivement sous la coupe d'une Allemagne qui place une Allemagne précisons d'ailleurs une Allemagne conservatrice disons le carrément c'est pas une Allemagne communiste si moi je le puisse dire et bien il le dit lui-même l'Union n'est pas européenne mais allemande elle est en train d'obéir aux doigts et à l'oeil aux intérêts allemands en train bon monsieur Quatremer a découvert ça en septembre 2018 il était temps il était temps et oui c'est quand même un exploit il faut signaler que 30 ans avant lui 40 ans pardon 40 ans avant lui monsieur Jacques Chirac disait déjà la même chose disait la même chose tout est possible tout est possible les miracles existent en tout cas l'Allemagne a fait une démonstration par le biais de ses représentants conservateurs j'insiste dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Allemagne vous avez aussi des millions de travailleurs pauvres qui souffrent eux-mêmes le martyr de cette politique monétaire budgétaire maintenant ils avancent le chômage pas de chômage le plein emploi c'est vrai c'est ce qu'ils avancent mais en oubliant de rappeler justement tous les autres chiffres c'est vrai mais effectivement mais parce que vous savez il y a 10 ans 15 ans le modèle avant la crise c'était le Royaume-Uni je me sens un reportage sur France 2 m'ont montré le modèle britannique qui marchait qui était fantastique bon malheureusement il y a eu septembre 2008 il y a eu bon voilà ça arrive c'est comme ça et ben là c'est un petit peu la même chose quand un modèle allemand qui d'ailleurs fonctionne aussi pour une autre bonne raison c'est parce que vous avez un fort vieillissement de la population et une dépopulation qui fait qu'il y a un large vivier d'emplois disponibles pour une population active de moins en moins nombreuses donc forcément mécaniquement c'est beaucoup plus simple et c'est pourquoi madame j'avais dit un peu de chers un mêla accueillit les syriens les plus valeureux au nombre des diplômes et les meilleurs selon le critère le plus intéressant commercialement pardon tout à fait donc l'union n'est pas européenne mais allemande ça je pense que vous l'avez bien saisi donc je vais pas revenir dessus l'union européenne vassale des Etats-Unis écoutez là encore une fois de toute façon on ne peut pas être d'accord les Etats-Unis c'est l'Europe ah oui oui c'est pour dire ça oui alors quand je dis vassale oui le titre effectivement peut être corrigé mais par définition le lien est très oui parce que l'union européenne justement est partenaire stratégique et privégé d'OTAN et de ce point de vue il y a une sorte de vassalité je veux dire parce que on est d'accord que la construction européenne dès le départ d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure elle est liée à ça mais une chose est sûre c'est que dans le cadre de l'OTAN vous entendez à l'heure actuelle l'idée qu'on va construire une Europe de la défense que sais-je encore qui évidemment ne sera pas indépendante elle sera dépendante des Etats-Unis mais il y a quand même ce rêve qui est entretenu par des personnes qui vous expliquent que c'est un moyen de s'émanciper des Etats-Unis de M. Trump écoutez il va falloir réviser les traités comment voulez-vous faire et puis j'ajoute que de toute façon là où il y a un peu de vassalité c'est surtout parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne est composée alors bientôt de 27 états le temps que le Brexit soit officiel mais d'un grand nombre de pays qui majoritairement ne jurent que par l'OTAN les pays d'Europe centrale et orientale ceux qui poussent à la guerre contre la Russie ceux qui ne jurent que par le parapluie nucléaire américaine ceux qui pensent et en fait nous expliquent que la Russie est un danger quand bien même on ne voit pas la Russie pour l'instant attaquer la Pologne les pays baltes ou je ne sais quoi et qui donc par conséquent font encore plus installer des bases militaires de l'OTAN aux frontières de la Russie l'une des démonstrations les plus spectaculaires avait été fournie en juin 2016 pendant les juillet pardon 2016 pendant l'été je suis en vacances en Italie et puis je vois monsieur Obama tout content qui arrive à un sommet Union Européenne OTAN à Varsovie et à Varsovie qu'est-ce qu'on décide ? on va déployer davantage de troupes dans les pays baltes et puis on va en Pologne et on va déployer aussi des missiles s'il le faut voilà là où je dis vassal c'est parce que et d'ailleurs accessoirement précisons que la France aussi quelque part prête allégeance de plus en plus à l'OTAN il fut une époque où c'était moins le cas on va dire même Jacques Chirac lui-même arrivait voilà bon bah depuis que monsieur Sarkozy est arrivé alors là ça a été le champ libre ça a été le champ libre mais j'ajoute à propos de ça que les pays d'Europe centrale et orientale ne peuvent pas d'une Europe de la défense de toute façon et que faire miroiter ce projet est un leurre total je dis ça notamment pour celles et ceux parmi les arguments là qu'on vous sortira oui on va pouvoir faire une Europe de la défense etc bah déjà allez convaincre les pays d'Europe centrale et orientale ou l'Allemagne de ceci parce que même l'Allemagne ce n'est pas le projet qui l'intéresse le plus ne serait-ce que parce que l'Allemagne ne veut pas d'une confrontation avec la Russie quant à l'impérialisme assumé assumé dans le sens où la politique étrangère si on peut appeler ça une politique étrangère de la part de l'Union Européenne c'est très clairement une politique qui sert les intérêts du capitalisme au niveau mondial et qui opprime des peuples regardez les réactions de l'Union Européenne lorsque les Palestiniens se font canarder dessus par Israël l'Union Européenne a passé des tas d'accords avec Israël depuis très longtemps des accords stratégiques qui sont censés respecter les droits de l'homme et la démocratie bon on n'a pas besoin de faire des aïus là-dessus vous avez vu ce qui s'est passé en mai dernier et le discours qui est développé très intéressant c'est il faut que les violences cessent des deux côtés c'est la paix c'est ça qu'il faut c'est la paix mais la paix vous savez la paix on en revient toujours au même problème c'est la question du rapport de force la paix n'est possible que parce qu'il existe un rapport de force qui le permet sinon ça n'existe pas mais là on est pour parler de l'Union Européenne mais est-ce qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas parler de la mondialisation il n'y a personne qui en supprète par rapport au comportement d'Israël par rapport à c'est pas réussi bah qui est pas alors en termes de pays disons alors en termes de pays c'est très compliqué parce que bon les Etats-Unis certainement pas non on les entend pas les pays européens non dans le monde arabe c'est très compliqué et je vais prendre un seul exemple et ça il faut l'avoir en tête est en réalité un pays très favorable à une entente avec Israël à défaut d'être favorable à Israël tout court c'est l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite est un pays qui en fait depuis au moins 50 ans et je dis bien depuis au moins 50 ans c'est toujours entendu avec Israël la première fois pour qu'une butée Nasser d'Egypte enfin d'Egypte en Arabe et puis après quand c'était plus lui qui était un problème ça a été Saddam Hussein et puis après c'est M. Hassan et puis après c'est l'Iran l'Arabe Saoudite est un pion fondamental et de ce point de vue dans la stratégie de l'impérialisme et fondamentalement lié à Israël ainsi qu'aux intérêts des Etats-Unis et de l'Union Européenne et d'ailleurs vous voyez à quel point nous sommes embarrassés lorsqu'on se rend compte que l'Arabie Saoudite en fait n'est pas si démocratique que ça si tant est qu'elle l'était bien sûr que finalement l'Arabie Saoudite est capable de créer une situation désastreuse sur le plan humanitaire au Yémen ou qu'elle est capable de trucider disons clairement ses journalistes comme ça a été le cas dans l'ambassade saoudienne en Turquie or les Saoudiens s'en fichent des Palestiniens les Saoudiens s'en fichent la plupart des dirigeants arabes depuis que le panarabisme est passé s'en fichent mon observation c'était le membre entier ça repose la Palestine rares sont ceux qui ont pu y prêter une attention on a pu peut-être voir à un moment donné dans les régimes latino-américains avec Chavez etc un certain intérêt mais je dirais qu'il y a une sorte de toute façon il y a une sorte je pense de fatalité par rapport à cette question ça fait 70 ans qu'on vous explique qu'il va exister un état palestinien j'ose enfin j'ose espérer je l'espère disons mais pas trop honnêtement si vous prenez une carte géopolitique de la situation à l'heure actuelle dans les territoires palestiniens vous verrez que la colonisation est avancée à un point mais phénoménal c'est une question qui a été abandonnée y compris j'insiste par les dirigeants d'un certain nombre de pays arabes comme c'est par les Saoudiens je pourrais parler des Jordaniens je crois que tu as malentendu il existe un tas palestiniens pas un état il existe un tas de palestiniens ah oui oui exactement un tas oui un troupeau même si ça veut dire qu'on a rayé un pays quasiment quasiment mais avec l'approbation d'où mort en tout cas avec qu'il n'y mot qu'on sent on pourrait dire sur l'impérialisme oui est-ce que tu peux placer un mot sur la situation ukrainienne qui a été quand même assez grave la situation criméenne est très intéressante parce que la Crimée déjà oui en 1954 au moment des 300 ans on fêtait le tricentenaire donc du rattachement définitif de l'Ukraine à l'empire russe Khrouchev qui rappelons-le est quand même ukrainien à décider du rattachement administratif de la Crimée à l'Ukraine c'est un peu comme si on décidait que la Loire-Atlantique finalement allait appartenir à la Bretagne c'est le même principe parce que dans l'esprit de Khrouchev et je le dis même d'un certain Alexandre Solzhenitsyn même dans l'esprit de Solzhenitsyn l'Ukraine dans le fond ça fait partie de l'histoire de l'Empire C alors forcément quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique la chute de l'IRSS et bien l'Ukraine s'est retrouvée indépendante avec la Crimée donc il a fallu pour les Russes négocier parce que la Crimée était fondamentale pour eux ne serait-ce que par accès à la mer Noire et à la base militaire de Sébastopol un accord a été trouvé en 1994 pour un bail de 20 ans donc ça s'est achevé en 2014 or qu'est-ce qui se passait pendant ce temps en Ukraine à la fin de l'année 2013 vous aviez un pouvoir plutôt qualifié de pro-russe plutôt favorable aux russes ce qui est très normal d'ailleurs parce qu'une partie de l'Ukraine avait des liens très importants avec la Russie ce qui était inacceptable pour ce qu'on a appelé la révolution Romaïdan pour tous ces européistes qui expliquaient qu'en fait l'Ukraine allait devenir une méchante dictature sous l'emprise de la Russie donc ces gens-là qui étaient favorables à un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui refusait le fait le Premier ministre ukrainien ont fait une révolution vous savez bien que la révolution s'est faite en Ukraine avec des forces de toute tendance on va dire des tendances d'ailleurs très très droitistes on va dire plus je renvoie donc par exemple à Svoboda à Sektor à tous ces groupes je signale d'ailleurs qu'un néo-nazi est à l'heure actuelle à la tête du parlement ukrainien la Rada et a été reçu en grand pompe par M. De Rugy en juin dernier qui était à ce moment-là président de l'Assemblée nationale M. De Rugy a beau avoir été alerté de la situation par des tweeteurs notamment bon cela n'a pas dérangé l'autre monsieur donc en fait forcément face à cette situation après la révolution les forces pro-européistes et atlantistes qui se sont mises en place à Kiev ont pris des décisions clairement au style aux russes notamment l'huile qui était celle de ne plus considérer le russe comme une langue justement on va prendre de la langue officielle en Ukraine vous vous doutez bien que les russes n'allaient pas se laisser faire ils n'allaient pas se laisser faire d'autant que je répète si ça ne se limitait qu'à ça mais c'est un problème historique c'est un problème historique et les russes en ont tiré une leçon et pourquoi après tout nous on n'aurait pas le droit de faire ça puisqu'en 2008 la communauté internationale comme on l'appelle si bien a reconnu l'indépendance du Kosovo pourquoi nous on n'aurait pas le droit de l'indépendance qui n'a pas été reconnue par la Russie la Serbie ou même un pays comme l'Espagne je sais que l'Espagne n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo donc autrement dit à partir de là pour les russes il était assez logique de s'engager du côté de la Crimée d'autant plus que la Crimée c'est une sécession ce sont des ukrainiens qui ont décidé de faire sécession pour se rattacher à la Russie en considérant que leur histoire était fondamentalement liée à la Russie et pas une Ukraine qui s'éloignait de la Russie c'est ça qui est aussi très important alors oui il n'y a pas de continuité territoriale entre la Russie et la Crimée non ? il n'y en a rien avec une coupure de flotte oui non bien sûr je suis d'accord tout comme il n'y en a pas avec Alimundra oui c'est encore autre chose c'est l'ancien Koenigse oui mais c'est exactement la Crimée encore une fois d'autant que ça appartient à la base sur le plan si on fonctionne uniquement sur des critères historiques c'est un peu fallacieux parce que la Crimée c'est russe depuis Catherine II même avant non avant c'était le canna des ottomans c'était depuis des siècles et des siècles et des siècles donc si on vraiment fonctionne sur ce critère là les Turcs pourraient revendiquer la Crimée ah mais nous sommes d'accord nous sommes d'accord donc c'est un peu fallacieux l'argument des Russes sur la Crimée aussi donc il faut faire un peu attention je l'entends bien mais il n'y a pas que l'argument historique de fait il y a l'argument j'ai une politique oui il y a cette crainte de voir l'Ukraine massacrée dans le camp européiste et de se retrouver encerclée parce que l'encerclement existe et depuis toujours pour les Russes c'est l'un des rares moyens d'avoir une base navale qui permette d'aller vers la Méditerranée et de pouvoir en bénéficier et les Russes ont tout à fait raison d'avoir peur de ce que pourrait être une Ukraine dirigée par des forces européistes qui se rapprochent de plus en plus des Etats-Unis et des Etats-Unis qui d'ailleurs accessoirement ont soutenu cette révolution orange je tiens à préciser aussi qu'en Ukraine il y a d'énormes arsenaux ex-URSS qui sont aux mains de l'OTAN et qui participent aussi à la je veux dire à la défense au dispatch des armes un peu partout dans le monde mais entre les mafias et compagnie tout à fait donc c'est vraiment c'est un très très beau intérêt un marché phénoménal d'armes périmées mais aussi de missiles encore actuels etc oui non tout à fait et je teste ce qui fait aussi qu'en Crimée les gens plutôt plus rattachés à la Russie c'est qu'ils se sentent peu russes c'est leur langue maternelle alors qu'en fait des descendants de turcophones il en reste quelques centaines de milliers et puis encore une fois et puis ce qui est vrai c'est que l'évolution encore une fois de toute façon c'est un mélange il est difficile on ne peut pas partir d'un seul argument je crois qu'il arrive l'argument historique ne saurait suffire mais j'en conviens volontiers en revanche l'argument géopolitique se complète également et l'argument militaire par rapport à ce qui a été dit précédemment au sujet de l'extension de l'OTAN alors justement ce constat d'une construction européenne qui en réalité a détruit énormément de conquêtes sociales de conquêtes démocratiques politiques la souveraineté des nations des nations dans le sens des pays indépendants souverains nécessitent de sortir définitivement de l'euro de l'UE de l'OTAN et du capitalisme c'est le discours que développe le pôle de renaissance communiste en France depuis son existence en 2004 me direz-vous comment en sortir je suis désolé pour ceux de pour les camarades de ce matin je vais reprendre quasiment la même chose au niveau des titres parce qu'en fait ils sont valables parce qu'en réalité ils sont valables combattre sortir de l'UE de l'euro de l'OTAN et du capitalisme c'est déjà un combat scientifique j'insiste dessus c'est un petit peu les mêmes arguments mais c'est un combat scientifique ça nécessite d'abord de déconstruire le mythe européiste l'européisme c'est une idéologie qui s'est construite progressivement en imposant ces mots de dents en créant des ennemis exactement comme on l'a dit avec le mot total charisme c'est exactement la même chose et je pense que vous j'espère que vous avez compris que encore une fois c'est un projet qui est porté idéologiquement par des forces du capital des forces politiques qui sont clairement liées aux intérêts du capital de même que faire de l'histoire vous savez l'histoire est une arme redoutable l'histoire est une arme parce que je ne suis pas certain parmi vous que tout le monde savait que la construction européenne existe avant 1945 qu'elle s'incarpe très clairement dans de grands intérêts industriels bancaires etc. que c'est une arme qui est déjà construite au nom du mépris des populations au nom de la lutte contre le bolchimisme etc. toutes ces choses là existent quand vous faites de l'histoire vous savez j'ai une anecdote à vous raconter j'ai rencontré il y a quelques mois une jeune journaliste qui faisait un reportage et puis un jour on échange on prend un café et elle me dit et elle découvrait bercev je lui en parle et puis elle me dit tiens c'est un copain qui m'appelle oh c'est un copain qui est très qui est très comment dire il est pour arriver à la république en marche ah je dis ah d'accord et puis elle commence à lui écrire et je lui dis mais t'écris quoi ton copain ah mais je lui dis que j'échange avec toi pourquoi la construction européenne je dis ah d'accord je lui dis attends je t'annonce déjà ce qu'il va te répondre il va te dire l'Europe c'est la lutte pour défendre l'environnement l'Europe c'est la lutte pour la paix blablabla bref de l'incantation il lui répond et il me dit c'est incroyable c'est exactement ce que tu avais dit c'est incroyable je suis un sacré devin non je fais de l'histoire et quand on fait de l'histoire on met en rapport les faits et les faits sont un traitement les faits sont là pour le démontrer et j'insiste d'autant plus dessus que parmi les livres que vous pouvez lire vous retrouverez notamment celui d'Anna Lacroix-Rise aux origines donc du carcan européen qui est un livre qui s'appuie clairement sur des faits de 1900 à 1960 aux origines du carcan européen par contre je vous mets en garde vraiment sur une chose c'est que pour avoir fait des tas de séminaires la science pour en particulier en lien avec la construction européenne vous verrez toujours invités des historiens qui sortent des argumentations que j'entendais déjà quand j'étais étudiant il y a 15 ans et jamais ou quasiment jamais sans des faits concrets jamais ils ne font pas d'histoire ils font du militantisme ces gens là on me dira la même chose de moi je veux bien il n'y a pas de problème à ceci près que j'ai toute une liste de faits et que je peux en parler concrètement et bien sûr résister à la propagande de l'enseignement officiel vous l'avez aussi dit ce matin je rappelle que dans les nouveaux programmes qui arrivent notamment on a envie de faire encore plus comprendre nos racines européennes nos ambitions européennes alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un retour à l'histoire événementielle chronologique avec un peu la nation mais rassurez-vous l'Union Européenne n'est jamais bien loin je vous donne une anecdote là aussi à ce sujet en terminale à l'heure actuelle en histoire le titre du chapitre est très intéressant il s'intitule le projet d'une Europe politique depuis le congrès de l'AE vous avez bien entendu une Europe politique quand j'allais à l'école moi j'apprenais l'Europe économique c'est vrai que c'est plus dur d'en parler maintenant parce qu'on voit la réalité donc on a trouvé un nouveau subterfuge l'Europe politique on passe on fait encore un saut qualitatif et on évite de parler des problèmes économiques on va en parler mais on dira que la solution à tout ça c'est simple c'est de faire encore plus d'Europe parce que comme ça quand on fait encore plus d'Europe on va régler les problèmes qu'on a créés parce qu'on a déjà fait l'Europe c'est tout ça qui est extraordinaire tout un raisonnement assez logique un combat idéologique c'est exactement ce que j'ai dit aussi ce matin dans le combat idéologique mener la bataille en faveur de l'hégémonie culturelle c'est à dire dénoncer sans cesse mais ce discours européiste qui je le répète est un projet idéologique et ça nécessite de résister à toutes les attaques que vous pouvez entendre l'Europe c'est la paix l'Europe ceci alors j'ai essayé de dire un maximum de choses et en dépassant en plus un petit peu trop le temps donc je m'en excuse d'avance je vous présente mes excuses à ce sujet mais la bataille en faveur de l'hégémonie culturelle est majeure parce que les dirigeants européistes ont parfaitement compris ont parfaitement compris cet aspect et l'amènent cette bataille ils n'hésitent pas vous êtes des nationalistes parce que vous êtes contre la construction européenne et que vous voulez en sortir de l'Union Européenne vous êtes pour la guerre vous êtes contre la paix et oui parce que ça y est vous voulez que les nations soient souveraines et que les populations tout à coup reprennent leur destin en main quelle horreur quelle horreur réaffirmer les principes du marxisme-léninisme c'est fondamentalement lié au combat contre la construction européenne parce que le marxisme-léninisme se veut un projet de rupture avec le capitalisme c'est pas moi qui vais vous l'apprendre qu'est-ce que vous vous faites si ce n'est le triomphe du capital avec un grand cas et du capitalisme tout court être marxiste-léniniste au sein de l'Union Européenne est impossible parce qu'il n'y a aucun élément qui permet concrètement des armes si vous voulez d'affronter une puissance au niveau supranational où se concentre le capital où se concentre l'ensemble du pouvoir politique vous pouvez essayer vous verrez c'est quasiment impossible enfin attaquer sans relâche l'ordre idéologique C-I-A-U-E vous voyez la CIA c'est le capitalisme l'impérialisme et l'atlantisme tout ce qui est parfaitement représenté dans sa déclenaison européiste à savoir l'Union Européenne c'est exactement ceci attaquer sans relâche c'est à dire participer lorsqu'il y a des manifestations non seulement dans la dénonciation bien sûr de la destruction du service public par exemple mais toujours en faisant le lien avec l'Union Européenne c'est ça qui manque à l'heure actuelle dans les manifestations dans les grands mouvements de grève etc. la dénonciation de l'Union Européenne je vais vous dire désormais elle est possible beaucoup plus qu'avant vous pouvez en parler maintenant peut-être pas forcément de manière collective mais de temps en temps par-ci par-là vous sentez que cette argumentation peut davantage passer des gens parce que les personnes comprennent elles ne sont pas bêtes elles voient bien à un moment donné que l'ordre européiste vacille que l'ordre européiste mène au désastre dans lequel nous sommes c'est ce qui est dit dans le documentaire le rapport avec les gilets jaunes actuellement alors justement par rapport aux gilets jaunes comment par rapport à ça les gilets jaunes c'est une situation effectivement assez singulière dans la mesure où nous sommes d'accord me semble-t-il et c'est un petit peu la position qui a été prise au sein du PRCF il faut d'abord soutenir ce mouvement parce que c'est un mouvement de colère populaire ce qui n'exclut pas des dérives verbales qui existent et même des dérives potentiels mais qui sont dans le fond assez minoritaires soyons clairs en revanche ce qu'il faut faire c'est aller parler avec ces personnes les aider les soutenir porter le gilet jaune ne pas avoir peur de le porter ça ne veut pas dire renier notre discours car à un moment donné les difficultés évoquées par les gilets jaunes qui sont réelles ont inévitablement un lien avec la construction européenne oui il y a l'augmentation du prix de l'essence vous comprenez etc et de manière générale c'est le coût de la vie qui augmente j'ai vu encore le prix des produits augmenter ben oui en effet mais pourquoi ? mais parce que tout simplement déjà nous ne maîtrisons pas véritablement nos outils économiques qui nous permettraient de jouer un petit peu là dessus alors pourquoi nous ne maîtrisons pas ces outils économiques ? mais parce que justement ils ont été confisqués et pourquoi ils ont été confisqués ? vous voyez progressivement vous créez des éléments là dessus on vous dira ah bah on augmente la fiscalité sur les classes moyennes etc et sur les plus pauvres c'est vrai ben oui puisque nous devons respecter le déficit budgétaire de 3% or on va certainement pas augmenter la fiscalité sur le capital puisque le capital de toute façon foutra le camp car il bénéficie de la totale liberté de circulation le lien peut toujours être effectué avec la construction européenne et pas qu'avec la construction européenne dans l'absolu mais notamment je dis moi en France ils ont supprimé l'impôt sur la fortune tout à fait évidemment parce que sinon on va les perdre ils vont aller en Belgique ce serait bête on a envie qu'il reste chez nous quand même ils ont dit qu'ils n'allaient pas rajouter des impôts fureux mais ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas l'enlever enfin pour finir un combat politique et je vais terminer là dessus le combat politique il est là il est porté notamment par le pôle de renaissance communiste en France dont l'un des objectifs importants est de reconstruire un grand parti communiste un parti de classe de masse qui mène véritablement la lueur contre l'Union Européenne contre l'euro pour la sortie de ces carcans véritablement de ces carcans et parce que nous répétons il ne s'agit pas d'une fin en soi il s'agit d'une étape pour aller vers la sortie avec le capitalisme c'est ça qu'il faut bien avoir en tête ce n'est pas une fin en soi parce que prenez par exemple Florian Philippot qui a créé son parti des Patriotes je vous répète il se proclame le chouement très bien vous allez voir un article écrit à ce sujet sur l'initiative communiste vous en apprendrez davantage sur Florian Philippot mais Florian Philippot dit vouloir sortir de l'Union Européenne de l'euro et même pourquoi pas de l'OTAN mais ça ne parle pas du capitalisme or vouloir sortir de l'Union Européenne et de l'euro et ainsi que de l'OTAN sans vouloir sortir du capitalisme c'est quasiment impossible pour une très bonne raison c'est que les forces du capital continueront de maîtriser un élément central à savoir et oui c'est à dire la domination économique or si l'on veut sortir de l'Union Européenne cela implique automatiquement de maîtriser les éléments massifs qui permettent de faire face au capital ça veut dire quoi la nationalisation la nationalisation des banques etc et puis clairement contrôler progressivement la nationalisation étant une première étape pour aller vers justement un projet socialiste mais encore une fois tout ceci n'est possible que je le répète en quittant le carcan de l'euro vous savez si nous sortons de l'Union Européenne de l'euro le premier risque c'est celui de la fuite des capitaux locage des capitaux je ne suis pas sûr que M. Philippot ait envie de bloquer les capitaux je pense même que non à vrai dire et l'IPR il ne bloque les capitaux ? pas à ma connaissance pas à ma connaissance pareil M. Asniot ne parlera pas de sortie du capitalisme il n'en a jamais parlé d'ailleurs il n'en a jamais parlé jamais c'est normal il souhaite plutôt revenir à un capitalisme de type gaulien c'est que ça ah ben attaque c'est différent ils sont européistes de toute façon ils sont très contents mener le combat en faveur du frappe c'est ce front antifasciste patriotique progressiste et écologiste qui a été lancé donc par le pôle de renaissance communiste en France nous appelons au rassemblement de toutes les forces comme ce qui pourrait ressembler à un front populaire des années 1930 finalement mais de toutes ces forces qui sont des progressistes et qui sont des patriotes et j'insiste sur le terme des patriotes je ne dis pas les faux patriotes de Florian Finicot je parle des patriotes qui sont à gauche parce qu'encore une fois la défense de la souveraineté nationale et populaire est en réalité une condition pour permettre justement l'international c'est à dire la coordination la coopération sur des bases véritablement progressistes entre les différents peuples et pas que d'Europe accessoirement pas que d'Europe parce que l'objectif quand on est communiste c'est vraiment internationaliste au sens fort du terme pas seulement au niveau européen après tout la troisième internationale elle était ouverte à tous les partis communistes du monde entier et ce combat nous le menons avec toutes les forces qui même si elles peuvent avoir des contradictions dont on a parlé à propos de la France insoumise nous le menons avec toutes celles et tous ceux et j'insiste toutes celles et tous ceux je ne dis pas les appareils ça peut être des appareils mais ça doit être aussi avant tout et en priorité des militants de base et tout simplement des citoyennes et des citoyens voilà parce que il faut bien comprendre que là vous savez on a parlé à des gilets jaunes mais quelque part les citoyennes et les citoyens sont dépassés un petit peu malheureusement par cette chape de plomb parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une traduction politique qui puisse véritablement représenter leur colère là aussi enfin pour le moment parce que nous sommes là pour ça nous nous sommes là pour porter le discours sur les quatre sorties et les deux drapeaux porter le discours sur les quatre sorties et les deux drapeaux c'est la sortie de l'euro qui est une monnaie en réalité au service du capital et qui constitue un verrou une assurance vie contre tout retour à une expérience socialiste ça expliquait parfaitement Alain Madelin la sortie de l'Union Européenne qui a imposé là aussi un verrou à toutes les conquêtes sociales démocratiques qui ont pu être menées mais également la sortie de l'OTAN qui en fait non seulement prépare la guerre concrètement mais en plus accepte en son sein finalement des forces pas très démocratiques ne serait-ce qu'au sein de l'Union Européenne et tout cela non pas comme une fin en soi mais avec l'objectif final de rompre définitivement avec le capitalisme et ceci n'est possible qu'en unissant d'une part le drapeau tricolant qui je le répète est avant tout un drapeau révolution c'est le drapeau de la révolution française ce n'est pas le drapeau révolution portée en partie par la bourgeoisie mais pas seulement et avec les contradictions qui n'ont de son sein car les Girondins et les Jacobins ce n'est déjà pas la même chose et au niveau des Jacobins après pareil on pourrait voilà et par ailleurs pour prémunir et pour bien insister sur le fait que nous sommes conscients qu'il y a cet élément là le drapeau rouge car le drapeau rouge lui il est très clairement on sait de quel côté voilà j'ai fait un petit peu l'onde j'espère en tout cas que ceci vous aura été utile et profitable je vais prendre des interventions différentes est-ce que tu as lu le livre Chantal Gouf pour être au public je n'ai pas encore eu le temps de le lire je suis curieux comme non mais Chantal nous c'est très intéressant enfin sans l'avoir lu mais je vais connaître sa logique elle considère elle est plus dans le peuple contre l'élite elle n'est pas dans la lutte des classes c'est à dire qu'elle est dans cette logique un petit peu ce que dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon d'un certain point de vue le populisme c'est un petit peu ce qui se passe avec l'Espagne de gauche l'Espagne d'Iglésias que sais-je encore cette idée que en fait ce n'est pas la lutte des classes le nouveau terrain d'affrontement au sein de la population c'est le peuple contre l'oligarchie et en fait c'est ça qu'elle dit mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la lutte des classes part du principe qu'il y a une classe qui doit mener avant tout cette lutte c'est la classe c'est le prolétariat et notamment la classe ouvrière c'est pas tout à fait le discours qu'elle dit c'est pour ça que vous entendrez du discours du style 99% contre 1% dont nous voyons d'ailleurs la traduction politique et les résultats concrets aux Etats-Unis ça a existé ça Occupy Wall Street etc on a vu le résultat donc c'est cette stratégie là le populisme de gauche elle n'est pas tout à fait sur le même terrain ça ne veut pas dire que ça doit être méprisé ou négligé par contre il faut bien voir ce qui se passe mais à un moment donné mais oui mais ça se retrouve face à des contradictions à un moment donné comme c'est le cas au sein de la France Insoumise à l'heure actuelle vous avez oublié quelque chose sur l'exposé oui c'est les relations entre l'Europe et certains de vos pays c'est-à-dire au niveau du marché mondial commercial je veux dire TAFTA oui parce que ça a des conséquences très graves c'est vrai c'est vrai que j'aurais pu en parler tout court ou un peu plus j'ai rapidement évoqué le CETA ce qui est clair sachez qu'à l'heure actuelle l'Union Européenne négocie et ça c'est peut-être pas trop su un accord de libre-échange avec le Mercosur sud-américain qui promet mais il y a eu effectivement le traité l'accord de libre-échange le JAFTA ou JEFTA je ne sais plus comment on l'appelle qui a été signé avec le Japon il y a aussi un truc japonais c'est ça c'est le JAFTA ou le JEFTA qui a été signé le 12 juillet dernier en tout cas au moment où on fêtait où on allait fêter avec pas en tout le monde le TAFTA n'est pas complètement enterré il ne faut pas arriver on n'enterre pas un traité qui a été autant négocié pendant des années et des années parce qu'il y a tout à coup quelqu'un qui vous explique qu'il n'en veut pas quant au CETA voilà nous sommes d'accord c'est à dire que l'Union Européenne en fait ne fait que passer tous ces accords de libre-échange avec l'idée que ça va aller dans le sens du consommateur du progrès effectivement mais les conséquences en particulier pour si on prend quelques secteurs l'agriculture pour l'environnement pour l'industrie pour les services publics pour les services publics ce qui est prévu dans le TAFTA c'est par exemple le fait qu'il existe des tribunaux privés qui auront la charge de régler les différends entre les états et les multinationales alors je vous laisse déjà deviner cette juridiction privée dans quel sens il y a de fortes chances qu'elle aille si Monsanto se retrouve ne serait-ce que face à la Slovénie ou à la Finlande j'ai pas trop de doutes sur le résultat final ils auront le pouvoir de passer au-dessus des décisions de l'État quelque part ils ont déjà c'est une officialisation d'une situation de fait c'est ce qui se passe avec l'Équateur en ce moment je crois la justice équatorienne a été dégoûtée on va dire par ce tribunal tout à fait sur un conflit pétrolier enfin je sais plus exactement le truc et ça a été le cas pour une ONG norvégienne ou en Norvège je sais plus qui poursuivait Total il y a 2-3 ans quelque chose de genre enfin bref c'était pour à propos d'une affaire d'exploitation de forage de pétrole donc du côté de la Norte vous avez des amis qui vous éclaire un peu plus sur l'OTAN alors d'un point de vue actuel historique disons que l'OTAN quand elle s'est mise en place en avril 1949 c'était vraiment bon dans le cas de la lutte contre l'URSS etc très rapidement elle a été elle concernait d'abord l'Europe et puis en fait elle a été étendue un petit peu plus ce qui est intéressant c'est à la chute avec la fin de la guerre froide le deal était un peu le suivant quelque part c'était Gorbatchev qui se dit bon je vais négocier avec les américains j'accepte la perte de l'URSS la perte j'accepte tout par contre il ne faut pas que l'OTAN s'étende les américains disent oui bien sûr ça ça s'appelle une naïveté minimale au mieux une naïveté d'un point de vue de rapport de force la règle lorsqu'on veut négocier il faut que le rapport de force soit favorable c'est une raison oui alors oui et non c'est plus compliqué disons que les états unis ont effectivement étendu l'OTAN mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est vrai c'est qu'il y avait une forte demande aussi des anciennes démocraties populaires les tchèques les slobac les polonais les hongrois ont exigé ont voulu que l'OTAN les américains c'est génial qui n'allaient pas dire non on n'a pas envie les nouveaux gouvernements tout à fait les nouveaux gouvernements éviter le moins possible quelconque possibilité de retour à l'économie tout à fait et cette extension s'est prolongée progressivement et quelque part elle se réalise à partir du moment où on adhère à l'Union Européenne donc quand les pays baltes sont rentrés en particulier au sein de l'Union Européenne en 2004 ainsi que la Pologne la Russie l'aperçut comme une véritable menace parce que les russes disaient la chose suivante à juste titre mais le pacte de Marseillie a été dissous en juillet 1991 le pacte de Marseillie c'est une réponse à l'OTAN il est dissous pourquoi l'OTAN continue d'exister pour les américains c'est simple c'était un bras armé contre une éventuelle potentielle menace soit russe soit d'une autre nature d'ailleurs et par conséquent cette extension continue de l'OTAN s'est faite encore plus après la chute justement à la fin de l'Union Soviétique l'implosion de l'Union Soviétique aujourd'hui les américains à mon avis ne seraient pas défavorables au fait d'étendre l'OTAN en Ukraine même si alors Donald Trump est assez ennui sur cette question ce qui embarrasse M. Trump c'est dans le fond le fait qu'ils doivent financer payer beaucoup pour le fonctionnement de l'OTAN et ils souhaiteraient que les pays européens contribuent davantage mais en achetant du matériel américain le propriétaire n'arrive pas forcément à l'inquiéter tout à fait et j'ajoute autre chose quand même pour les Etats-Unis il y a un intérêt à ce que l'OTAN demeure parce qu'ils ont également trouvé une nouvelle stratégie militaire qui a été expérimentée en Libye en 2011 à savoir en Libye se sont sortis les Français les Brides la France et le Royaume-Uni qui ont été donc M. Sarkozy et M. Cameroin qui ont été là pas d'OTAN non par contre ils agissaient quelque part de concert avec les Etats-Unis puisque les Etats-Unis pouvaient aider dans l'équipement etc autrement dit il y aurait une répartition des tâches désormais le sale boulot si j'ose dire à effectuer en Libye en Syrie puisque M. Hollande était un grand vatanguerre en Syrie où M. Macron d'ailleurs approuve aussi des tirs de missiles désormais la sale besogne est accomplie par les subsidiaires de l'OTAN c'est à dire en tout cas les bons vallés comme il faut la France et le Royaume-Uni entre autres quant aux Etats-Unis ça leur permet de partager un petit peu le fardeau dans le fond ça leur permet de partager un petit peu le fardeau il n'y a pas que nous qui devons contribuer au financement moi si tu veux je pense que le PRCF il devrait faire un certain travail sur cette question parce que les gens qui nous entourent sur l'Union Européenne on peut avoir des explications parce qu'il y a quand même déjà le rejet finalement l'OTAN c'est ils sont loin de cette réalité de ce que c'est et du danger donc et ils comprennent ce que c'est ils sont plus loin à mon avis la préoccupation de l'OTAN est une préoccupation très lointaine par rapport à la préoccupation de l'Union Européenne même si cette préoccupation de l'Union Européenne n'est pas encore un désir de la quitter il y a quand même déjà des bases pour nous où on peut travailler le temps c'est plus difficile pour rejoindre Betty justement je pense que tu dois connaître Manilio DiMizio qui est quelque chose comme ça qui parle systématiquement de l'OTAN et il fait beaucoup de reportages en italien mais qui est traduit tu le trouves souvent sur LGS ou sur Mondialisation CA il te donne beaucoup d'informations sur tout ce qui est l'OTAN parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grande base américaine il y a plus d'américains comme d'Italie en Italie actuellement avec tout ce que ça comporte d'armement des bombes et des machins c'est quelque chose de et dans ces articles tu as aussi des pourcentages des trucs et je trouve que c'est des choses qu'on peut réutiliser qui sont très facilement réutilisables parce que tu mets le point sur attendez là vous avez vu ce qu'il y a comme armes nucléaires à tel endroit je suis à côté de chez vous là à côté de Pise la dernière qu'il avait parlé Manilio c'était de détruire puis d'un point de vue écologique de détruire absolument toute la forêt qui existait autour de Pise mais carrément une surface extraordinaire et personne ne disait rien surtout pas les Italiens et encore moins les chiquestés qui étaient au gouvernement avec l'autre surtout pas voilà c'est j'ajoute j'ajoute un argument qui est important au sujet de l'OTAN c'est un peu technique mais qui est décisif c'est qu'il y a une obligation d'intervention en tout cas d'aide en cas d'attaque contre l'un des pays membres c'est à dire qu'imaginons qu'il y ait une attaque contre un pays membres aucun des pays membres ne soit en guerre par exemple avec la Russie alors nous sommes automatiquement engagés je ne pense pas que les Français ce que tu dis c'est intéressant on peut trouver on peut chercher mais on a peut-être mot à réfléchir à comment on va aborder les gens pour attirer davantage leur attention sur le sujet sur le sujet rien que le point de ce qu'il vient de dire de faire comprendre aux gens attention si comment dire quelqu'un attaque des pays membres mais on est en guerre mais nous on n'a rien demandé quel que soit le président américain et là après il se souvient de faire le lien par exemple avec monsieur Trump puisque nous savons très bien qu'aujourd'hui quand vous prononcez le nom magique de monsieur Trump à partir de là vous êtes quasi assuré d'une condamnation raison de plus pour l'indiquer que si monsieur Trump qui est un qui est un bâtant en guerre c'est plus compliqué mais disons qu'il peut pousser à ce qu'il existe une guerre ça signifie que techniquement parlant nous pourrions nous retrouver effectivement embarqués dans une guerre par la folie de sa blessure il y a un point que vous avez pu aborder bien sûr c'était sur la question peut-on sortir de l'euro en fait quelque part il y a celle-là et il y en a une justement c'est aussi sur l'euro finalement que pose comme problème cette monnaie la plupart des gens ne y voient que le côté je ne sais pas en Italie surtout ici qui va en les régions contrariées je ne sais pas en Italie c'est cool je n'ai pas changé ma monnaie si ça se limitait alors je donne juste deux éléments parce que c'était le cas on a exposé pour vous aussi sur le il faut savoir qu'en fait une monnaie c'est un outil ça peut être un outil de concentration du capital extrêmement perturban c'est d'ailleurs reconnu y compris par la science économique la plus classique on a des tonnes d'expériences qui montrent quels sont les résultats d'une unification monétaire alors il y en a une que je trouve assez intéressante parce qu'elle est présentée ici chez Delga c'est celle de la fameuse annexion de l'Allemagne de l'Est qui montre en fait comment une union monétaire en fait au départ c'est une union monétaire et donc pareil si vous regardez alors j'aime bien la remarque si vous partez du point de vue du consommateur les Allemands de l'Est se sont dit tiens c'est chouette on va nous changer nos Deutsche Marks de l'Est qui ne valent pas grand chose contre les Deutsche Marks de l'Est qui valent plus donc anti-génial on va avoir un pouvoir d'achat augmenter sur le moment c'est super chouette or en économie il y a également le point de vue du producteur qui a regardé et ce qui se passait c'est que dans le cas de l'Allemagne de l'Est qui avait un Deutsche Mark qui était à peu près quatre fois fufels quatre Deutsche Marks de l'Est pour un Deutsche Marks de l'Est ce taux de change qui était passé à un pour un faisait que tout leur prix de production était multiplié par quatre jours au lendemain donc vous imaginez en termes de compétitivité quand ils passaient qui plus est d'un marché planifié où ils avaient une voilà à un marché où il fallait qu'il soit compétitif ça a ruiné complètement et c'est un des plus grands hold-up du siècle avec celui qui s'est passé en Europe soviétique mais voilà et si je parlais dans ton sens deux secondes c'est exactement ce qu'ont fait les Américains en Amérique latine avec un certain nombre de pays à qui on a cherché à imposer le dollar comme monnaie nationale à la place de la monnaie locale c'est exactement le même principe et c'est le problème du Fonds CFA aussi qui pour le bon plus est rattaché à l'euro mais en fait quelque sorte la conclusion elle est simple c'est que lutter contre l'Union Européenne c'est le plus enfin détruire l'Union Européenne comme institution comme j'entends il ne s'agit pas d'aller mettre des bombes et tout ça mais détruire cette institution c'est un acte de libération de peuples ça ne concerne même pas que l'Europe ça concerne d'autres postes c'est vraiment voilà et alors ce que je voulais dire c'est que sur la question de l'Union Européenne cette unification monétaire cet effet que j'ai décrit il existe aussi mais à une échelle qui est moins visible moins visible parce que pour le je vous ai donné le cas de l'Allemagne c'était 4 pour 1 c'est énorme d'un coup tous vos prix augmentent par 4 bon ça ne marche pas le gap il est à peu près de 10% alors de 10% c'est pas 4 fois c'est donc 0,1 fois cependant c'est quelques 10% sur les années qui se sont déroulées on a pu observer une concentration du capital justement vers les pays liés à l'Allemagne donc c'est l'Allemagne mais il y a aussi l'Autriche voilà c'est assez manifeste et tout à l'heure quelqu'un a évoqué le cas de la FETA la FETA en rigolant en disant mais les grecs on vend de la FETA sauf que depuis la crise grecque avec les politiques qui ont été imposées par l'austérité européenne la FETA grecque appartient à l'Allemagne vous regardez les producteurs de FETA tous étaient pris rachetés par l'Allemagne et c'était c'est une conséquence inévitable d'une union monétaire faite sur les bases qui plus est amplifiée par les politiques ordo-libérales que tu as décrit donc on qualifie d'ordo-libérales il y aurait eu beaucoup d'éléments à dire il y a vraiment et sur le peut-on le faire bah en fait souvent on entend oui mais si vous sortez il va y avoir de l'inflation etc alors en fait les analyses économiques réalisées y compris par je le redis des instituts qui ne sont pas du tout marxistes montrent que pas du tout il y a même des il y a des tas de scénarios en fait les scénarios sont multiples ça dépend de tellement de paramètres d'ailleurs il y a des types de sorties qui sont très très variées tu as décrit une sortie qui consisterait à faire encore plus de capitalisme c'est pas du tout la même chose qu'une sortie qui est liée au fait qu'on a un programme socialiste et qu'on veut l'appliquer c'est simple je le redis même le programme du parti communiste actuel et aujourd'hui s'ils veulent sincèrement l'appliquer ils sont obligés de renoncer à toute leur partie européenne parce qu'appliquer ce programme ne serait pas possible dans le cadre et avons un peu préconscient qu'il y a un taux de chance négatif de réussir à convaincre la BCE et l'ensemble des parlements mais bon voilà c'était oui j'ai oublié donc si je termine là dessus c'est que en réalité c'est tout à fait il y a des tas de solutions c'est tout à fait possible et sur la question que tu parlais des sorties de capitaux il y a un autre élément c'est que la France est détentrice d'une dette que ce soit par l'état ou les collectivités publiques ou la sécurité sociale un petit peu aussi et également d'une dette privée qui est beaucoup plus importante que la dette d'état chaque fois on va fleurer sur la dette d'état il n'y a pas une entreprise en France et en particulier n'importe quelle entreprise du CAC 40 a un taux d'endettement nettement supérieur à celui d'état et c'est comme ça qu'elle fonctionne sans ça ça ne marcherait pas mais bon et donc en fait tous ces systèmes de dette il faut que par la menace de non remboursement il y a des choses il y a des possibilités immenses qui sont offertes en termes de négociation si on a un gouvernement déterminé on n'est pas encore à la prise du pouvoir gouvernementale mais ce que je veux dire c'est que les peurs qu'on nous a instaurées on va passer sous l'eau il va y avoir un tsunami c'est la plupart du temps absolument ascientifique et donc j'invite à vraiment rejoindre ce que tu disais il faut qu'on sorte du discours justement pour aller dans la science montrer la réalité des choses on se désagène par le discours surtout en tout cas merci à toutes et tous pour votre attention désolé d'avoir été un petit peu est-ce que vous êtes au courant du le nouvel esprit du capitalisme oui oui tout à fait tout à fait comment ça ça gagne le capitalisme justement avec les idées les chambres ok notamment nous on est aussi beaucoup en plus de Boltanski sur Poussard c'est à dire c'est le capitalisme aussi sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501